Eh bien, salut, bonjour, nous sommes le 18 octobre 2023 à 11h20, 11h20, qu'est-ce qui se passe à 11h20 ? Eh bien, il pleut, il pleut, il mouille, pardon, c'est la fête à la grenouille, donc, moi pendant ce temps-là, je tout souille, non, non, je ne tâche pas, tout, et d'ailleurs, on va partir en voyage. Je me fais un régal, ces temps-ci, de suivre les vidéos de Michael Sala, que voulez-vous que je les dise. Il interview des gens passionnants, à l'occasion spécialement passionnants, d'autres fois plus polémiquables, mais enfin. Et là, en l'occurrence, c'est Sam Osnagovitch, Osnagovitch, non, Osn... Ah, il me le dit, mais... Bon, ce n'est pas très grave, on va le voir. Ah, Osnagovitch, voilà, pardon, excusez-moi, quand même, Osnagovitch. Bon, des fois, les gens font des erreurs quand ils écrivent, et des fois, c'est moi qui fais des erreurs quand je prononce aussi. Enfin, j'ai toujours appelé comme ça, vous voyez, c'est bien quand le premier pli, c'est le bon, parce qu'après, c'est difficile. C'est donc le découvreur des pyramides de Bosnie. Il a parcouru le monde à la recherche des pyramides, des anciens artefacts. Peut-être qu'on gagnerait du temps si j'arrivais à traduire en même temps, mais là, il va trop vite. Si je traduis en même temps, en fait, et que ça passe, c'est-à-dire que, hein, j'ai l'impression que les deux sont bon, ça. Ce suis évauché. Sur les artefacts, donc, qui datent de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Il a trouvé des évidences, des preuves d'anciens taliennes dans de multiples sites. Avec des références à des humanoïdes, des insecticides et des reptiliens. En tant qu'espèce ziti, on entend beaucoup parler en ce moment des reptiliens. Vous savez, ils sont à la quête de louches et c'est eux qui ont tendance à fomenter l'intention des conflits. Il y a tellement à gagner là-dedans, tous les trafics. Il y a à gagner à tous les niveaux de leur hiérarchie. Des plus subtils aux plus concrets, donc les proxys humains sur Terre. Par tous les commerces qu'ils font, les trafics, les commerces, les actions aussi, et le louche. Et globalement parlant, parce que tout ça nuit à la Terre. Tout en, quelque part, contribuant au plan général de dépréciation et de sabotage de la civilisation actuelle. De façon à nous amener par, avant ou après la micro-nova solaire, qui devrait se poursuivre, parce que là, ils ne pensent pas à la micro-nova solaire, ou ils pensent y échapper, qui devrait se poursuivre, mais j'ai des doutes, pour des raisons techniques, puisqu'évidemment, s'il y a une micro-nova solaire, pour l'instant, tous les relais en question, les relais électroniques et électriques, vont sauter. Donc, le grand projet de commercial, company and co-associé, à tous les niveaux, passant par la route de la soie, la road and belt, chinoise, dont je redoute qu'un des ports de débouchés sur les océans et le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, et l'Afrique, évidemment, entre les deux, excusez-moi, passe par Gaza, ou ce qui se passe à Gaza, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais partir en Bosnie, entre autres, parce que c'est hallucinant, je veux dire. Il y a chez vous un squatteur, vous avez un squatteur, vous ne le saviez peut-être pas. Enfin, vous le saviez, mais vous n'y pouvez rien. Vous êtes du troisième âge, vous n'y pouvez rien. Il est jeune, costaud, il se déplace plus vite que vous, vous n'arrivez pas à l'attraper entre la cave et le grenier, il squatte. Allez, voilà. Un jour, il est sorti de chez vous, il est venu chez moi, il a fait des dégâts. Alors, pour le punir, je vais bomber votre maison. Déjà, je vous coupe l'eau, l'électricité, l'Internet. Ça fait déjà 8, 20, 20, plus. Une dizaine d'années, mais à plus. Vous êtes sous blocus ? Je bouche la rue, je vous empêche d'être livré. Vous ne pouvez pas sortir, je pille vous de courrier. Et là, en plus, je coupe tout maintenant. Alors, là, terminale. Donc, je sais que vous avez une cave et plein de trucs dedans, mais bon, je m'en fous de tous ceux qui habitent à l'étage. Jusqu'au grenier. Je m'en fous. Toutes les familles et tout. Et donc, le monde se partage. Le monde se pose la question de pour qui il soutient, à qui il a faute de quoi. Tout le monde oublie que, justement, le squatteur, là, en fait, c'est votre fils qui l'a invité. Non, ce n'est pas votre fils. C'est moi qui l'ai invité chez vous. C'est moi qui lui ai filé les clés. C'est moi qui lui ai donné le plan. C'est moi qui le finance, en plus. Oui, je sais. C'est vachin, du coup, de vous bomber la maison. Puis, alors, c'est complètement idiot pour le reste du village de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Non ? Vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire que le reste du village, c'est moi qui édite les journaux, alors, il a ma version. Oui, oui, je tiens la radio aussi, puis la télé. Puis, j'ai des équipes qui sévissent à fond. Ça dit, Marianne, à fond. Bon. Et donc, tout ça retraite un petit peu de longues batailles entre ces espèces qui ont été oubliées, déjà, les batailles. Parce que les espèces, c'est ainsi, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai parlé des réponses. Non, parce que j'écoutais aussi à moitié tout. J'ai commencé. Les hypnoses griffasies sur, justement, le conflit actuel. Et voilà. Comme d'habitude, on a raison. C'est tout ce qu'on dit qui est. Et alors, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Chacun ne pourra pas s'empêcher de faire de la désinformation. » Non. Ni de la censure. Ben, non. Non, quand il se passe des trucs pas clairs, je dénonce. Mais bon, moi, je n'ai pas les photos des 40 enfants sans tête, ni... Et les vues qu'on a, et les témoignages qu'on a proposent plutôt une autre interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, les gentils, quand ils arrivent pour sauver les otages, ils rafalent tout le monde. Les otages aussi. Alors que les otages n'étaient pas si maltraités, a priori, en plus. Assez spécial, voilà. Puis bon, là, ils vont nous dire « Les Russes flinguent Nord Stream 1 et 2. » et les Palestiniens tirent sur leurs hôpitaux saturés. Là, ils ont trouvé un autre moyen, il faudra le dire, à l'ancien ministre français de la Smithfield. L'autre moyen pour sauver l'hôpital, c'est non pas de ne pas tomber malade. M. Zhang, même assis sur une jambe, essaye d'exploser l'hôpital. Eh bien, oui. C'est d'enlever l'hôpital. Donc, il n'y a plus de surcharge d'hôpital. Il n'y a plus d'hôpital. Il ne risque pas d'être surchargé. Eh bien, il fallait y penser. Non, mais je dois dire. Ça, c'est l'apéro. Je sens que c'est l'effet de l'apéro. Donc, tout ça qui s'est déroulé à la surface de la Terre. Alors, c'était excellent parce que j'écoutais aussi hier soir Paul Wallis, W.A. de Zéliès, qui est un compère à Mauro Biglino et qui retrace tout. El Sheddaï, il y avait le débarquement à l'époque des Anunnaki, la totale. C'est quand même assez excellent. C'est quand même assez excellent, je veux dire, parce que c'est calme. En plus, lui, il a dit on ne va pas travailler sur l'interprétation, on va travailler sur la signification des termes. Et donc, il constate que le terme de Yahvé a été rétro-inscrit dans les écrits parce qu'il arrive à un moment donné où il n'est pas connu et donc il fait connaissance avec des gens, mais on parle déjà de lui avant. Donc, ce n'est pas possible. Et puis, en plus, il y en a plein d'autres. Donc, c'est bien clair que c'est des non-humains suravancés par rapport à nous qui nous dégradent depuis en s'imposant sur nous comme des parasites d'une manière ou d'une autre et à tous les niveaux possibles en se servant en général d'autres intercalés, d'autres espèces intercalées pour mener à bien les projets malsains depuis l'ésotérique occulte jusqu'à la concrète 3D. Parce que je veux dire, parce que là, les nanotechnologies, c'est du matos quand même, même si la matière est assez vide, c'est quand même du matos. Donc, ça a été inventé, travaillé, calculé, élaboré, diffusé ici, ça. Peut-être que ça, il y a des sources qui viennent d'ailleurs, des dumps ou de stations orbitales non-humaines dans lesquelles vous pourriez trouver des humains mais qui travaillent en tant qu'esclaves, transzombifiés, des borgues quoi en fait, ainsi que travaillent en général les gris. Et les gris, on vous dit, ils ont gâché leur planète et badadidada, non, 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 ils se sont pris une attaque des reptos. Une attaque terrible qui les a traumatisés définitivement, ils ont dû s'enterrer, ils ont changé de génétique. Mais ça, ils l'ont fait sous l'égide des reptos qui les forcent maintenant à se réincarner en tant qu'isbi. Vous ne pouvez pas tuer une isbi, par contre, vous pouvez l'emprisonner, vous pouvez la maltraiter, vous pouvez. C'est comme l'énergie, l'énergie, vous ne pouvez pas la faire disparaître, elle transmute, elle change, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, pareil, dans les soins énergétiques, vous jetez l'énergie, non, transmutez-la parce que de toute manière, elle n'est pas jetée, elle n'a pas disparu, elle fait quelque chose. Bon, je dis ça comme ça en passant. Je ne suis pas un spécialiste non plus de ça, mais bon, on finit par en savoir après un bout d'un moment. Tiens, je me suis perdu, vous avez de la chance. Et donc, voici sur le site de Michael Sala, Exopolitics Today. Une des meilleures sources, on va dire, une très bonne source d'informations sur tout ce qui se passe en exopolitique entre les humains et les ETs. Les agendas secrets. n'hésitez pas à vous abonner, patin, couche. D'ailleurs, à propos de l'abonnement, merci à tous les nouveaux abonnés de vous abonner, de vous être aventurés. Bon surf et mes hommages à tous les anciens, évidemment. Et merci à ceux qui ont l'occasion, pensent à moi, c'est très sympa. Je tâche de vous remercier immédiatement, mais des fois, j'ai pu en oublier ou j'ai pu avoir du retard. Le cœur y est de toute manière, je veux dire. C'est bien sympa. Ça tombe à pic parce que les temps vont être très très durs d'ici 12 jours. Je ne sais pas, mais bon. Avec tout ce qui va se passer, je ne sais même pas si ça vaut la peine de remplir un dossier de toute manière. En fait, je ne suis pas très stimulé. Parce qu'il va se passer quelque chose. Il y a les remote viewers, je suis un encart durable, mais il y a les remote viewers du... Le Farsight, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, les anciens crypto-viewings qui ont changé de nom maintenant, c'est fort viewing ou je ne sais plus. Enfin, en tout cas, avec Dick Algaia, eux, là, tous, ils sont une bonne équipe aussi et puis hyper pointus. Le Farsight, hyper pointu. Les anciens crypto-viewings, super pointus. Enfin, wow. Ils évoluent vachement, en fait. Depuis quelques années, je trouve que la précision de leur rendement, de leur rendu, était patente. Au Farsight, c'est hallucinant. Ils se rendent sur place. On leur poserait une question en direct comme ça. Taf ! C'est vraiment un transfert de conscience, quelque part. Lucide en plus, parce qu'elle est debout, elle parle. Bon, des fois, ils l'ont préparée avant les séances. Ils les ont préparées avec papier-crayon. Et donc, elle nous fait une séance complète incluant tout. Ceci. Bon. Donc, bienvenue, M. Snamo Osman Agic. Donc, bonjour, M. Sala. Je suis très fier, très heureux de vous rencontrer encore. On s'était vus il y a quelques années, plusieurs fois. Et après cette grande pause, maintenant, nous revoilà ensemble. Donc, vous avez fait des recherches incroyables sur les pyramides. Mais peut-être qu'il y a quelques personnes dans l'audience qui ne vous connaissent pas encore. Essayez de vous présenter succinctement, s'il vous plaît. Alors, à propos de vos recherches en archéologie et puis vos diplômes de doctorat. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu l'expert que vous êtes aujourd'hui sur les pyramides ? Et bien, ça fait 40 ans que je fais des recherches sur les pyramides. Les pyramides ? Oui, c'est une pyramide. Vous ne la voyez pas ? Oui, j'ai un éclairage. C'est la Black Pyramide. Oui, mon antigravité, j'ai les coups-ci-coups-là chez moi. Je fais des interférences et donc sur les sites des pyramides tout autour du monde. Il a un PhD sur les pyramides mayas. Il a fait des recherches sur les civilisations de manière extensive. Au Mexique, en Honduras, au Guatemala, au Belize. Puis, il a étendu ses recherches. Au Pérou, à la Bolivie, à la Bolivie, avec Bolivie, sur la Bolivie, en Chine, en Indonésie, en Indonésie, en Australie. Allô ? Allô ? En Australie. Mais oui, vous savez bien, égyptien en Australie, hiéroglyphe en Australie, les frères Strong, enfin, le père et le fils Strong. Michael et... Oh là là, avec un accent incroyable, mais ils parlent comme ça. Et oui, ils ont trouvé des hiéroglyphes en Australie. Avec des récits des enfants de Nefertiti, dont un des deux frères est mort là, piqué par un serpent, ils avaient une panne. Mais ils ont aussi créé un lieu de... Enfin, il y a des Pléiadiens aussi qui sont venus, alors c'est autre chose, parce que là, on a la version des frères machin. Et ça, on sait quelque part que c'était plutôt des Abraxas. Et non pas des Pléiadiens, à moins que les Abraxas proviennent des Pléiades. Vous savez, les Pléiades, c'est neuf systèmes solaires, alors ça fait un paquet de planètes. Alors déjà, qu'ici dans le blé, il y a dix partis politiques. Alors, sur la région, je ne t'explique pas, et dans le monde, on est tous un peu partagés. Et on n'a pas tous les mêmes intentions, les mêmes façons de faire, etc. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre parce qu'il y a des gentils Itis, essentiellement en dehors de l'espace sous quarantaine dans lequel la planète terre est. Et là, ils ont une superiorité militaire et de nombre, mais à l'intérieur de la quarantaine, non, c'est les méchants Itis qui ont le matos et la mainmise. Et les gentils Itis, ils font fi ça parce qu'ils se font des sens. En plus, je vous avoue un truc, s'ils prennent contact avec vous ou avec moi, je ne vais pas vous inclure comme ça, sans votre autorisation, attention. Aujourd'hui, on n'a plus rien d'imaginer. Non, c'est dans l'imaginaire, alors. sans moumoute, avec la moumoute peut-être. Mais bon, donc, je me suis encore perdu. Moumoute, mammoute, mammoute, imagineur, les pléiadiens, les gentils, les méchants. Voilà, s'il y a des gentils qui arrivent, ils sont repérés par les méchants, la personne avec laquelle ils sont rentrés en contact et ça ne va pas bien se passer pour elle. Elle va se prendre du man in black au minima, version civile, version humaine. Et au maxima, peut-être plus, pire. En tout cas, c'est à la suite de ça, en général, que les gens, ils se font abductés par les uns et puis par les autres qui tous veulent savoir ce qui s'est passé avec les précédents et en général, mettre du matos dans notre corps, soit sous message ou soit sous son, nano ou autre chose. Mais les sondes, ils arrivent à les repérer à un niveau technologie, eux, entre les gentils et les méchants. Par contre, dans l'ADN ou dans les mémoires futures de la personne, vous voyez, vous mettez du matos là. Comment voulez-vous que quelqu'un qui là serait interrogé puisse en témoigner puisqu'il ne l'a pas encore en tête ? Je dis ça et je n'ai rien inventé. C'est... Comment il s'appelle ? Morago Malanga Corrado Malanga qui un jour a fait une hypnose d'une personne qui était soldat israélienne mais italienne, en fait, sous subjugation depuis le futur par des partis nazis sous la férule de mantis, d'insectoïdes ou de mantis et qui depuis le futur géraient les implants et l'attitude de leur agent secondaire, super soldat, quoi, leur agent ésotérique, ici, maintenant, quoi, puisque c'est l'agent avec lequel Corrado Malanga, par le pied duquel, plutôt, par le médium duquel Corrado Malanga est rentré en contact avec le contrôleur Ziti qui lui a dit « Mais t'es qui, toi ? » Il lui a dit « Je suis le contrôleur. Je viens voir si tu fais bientôt travail. » Il s'est retourné la situation et avoir des renseignements en plus. C'est hallucinant cette histoire quand même. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'en parle peu peut-être parce que j'ai un problème avec les lignes temporelles parce que là, ce n'est pas une question de lignes temporelles. C'est sur notre ligne temporelle dans le futur. Il n'y en a qu'une. C'est bon. Le futur, donc pour moi, c'est la ligne temporelle qu'on suit à ce moment-là. Évidemment, comme je le disais l'autre jour, si d'un coup, je bois 3 litres de pastis, ma ligne temporelle d'aujourd'hui va varier. Mais si je ne le fais pas, elle ne varie pas. C'est clair. Voilà. Par contre, la vôtre, si je bois les 3 litres, elle ne varie pas. Vous voyez ? Normalement. Si vous ne me croisez pas, elle ne varie pas, tout va bien. Demain, vous avez le droit à une vidéo avec la gueule de bois et tout. et on s'est retrouvés. Mais pendant la journée, la mienne, elle a varié. Non, elle n'a pas varié. Ça aurait été celle-là parce que ça devait être celle-là. Bon. Ce n'est pas le sujet. On va revenir un petit peu à nos compères. parce qu'en plus, je signale que c'est une vidéo qui devrait durer une heure et demie là, à l'origine. Donc moi, si je commence avec des encarts de 10 minutes, on n'est pas rendu. Ça ferait du bien de passer à autre chose. Surtout que je vais quand même faire des encarts sur d'une politique et d'une politique concrète, à mon avis. C'est obligatoire. On ne peut pas passer. Ouais. Donc, là, il l'a dit, il passe au Soudan, au nord du Soudan. Donc, Australie, voilà. J'ai fini mon encart sur l'Australie. Ouais, à peu près, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, je vous traduirai sûrement la vidéo des Australiens. Elle est excellente aussi parce que c'est un point de vue sympa. Sympa. Il y a toujours eu deux genres d'interférences. Oui, finalement. Il y en a peut-être eu trois, mais la nôtre, elle n'en a pas. D'impact. D'interférences avec l'humanité, positif ou négatif. Et voilà, j'ai de temps en temps tendance à dire tout ce qui est extérieur, c'est négatif. C'est qu'il y a des bouts positifs, puis en fait, il s'avère que c'est négatif. On vous apprend à faire la cuisine, mais vous devenez accro au fait de manger. Avant, vous étiez sangeizor-pranaïste, si ça se trouve. Au genre de l'indépendance, le fait de ne plus manger, de se nourrir juste par la concentration, la respiration. Moi, je trouve que ça se pose là comme situation de rigolade vis-à-vis de toute prédation par la suite. Vous vous imaginez bien que ce n'est pas un sujet qu'ils veulent voir développé, évidemment. Mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je vous le dis. Il y a la méthode des trois semaines qui peut durer trois mois. Vous avez intérêt à suivre précisément toutes les étapes, votre évolution et voire même à vous faire suivre par un tout-bib. Et puis, il ne faut pas se forcer non plus. Il ne faut pas être extrémiste. En plus, si ça devait être fait rapidement, je pense que vous y seriez déjà intéressé il y a belle durée. Moi, je ne l'aurais peut-être plus il y a 8, 10 ans. Je vous l'ai déjà dit. J'ai passé trois jours sans voir, je ne mangeais plus. Mais comme je fumais, j'étais obligé de boire. Non, comme je fumais, j'étais obligé de manger. Et donc, j'ai rompu. le jeûne. Et après, je me suis dit, c'est ballot, j'étais bien parti. Mais enfin, je n'aurais pas fait ça de manière assez sérieuse. Ce que je vous conseille quand même de faire, parce que c'est important, parce que quand vous perdez du poids sérieusement, ce n'est pas normal. Voilà. Globalement, ce n'est pas normal. Trop d'un coup, ce n'est pas normal. Un peu, oui. Et pour certains, vous pouvez même en prendre, si ça se trouve, si vous en manquiez. Prenez de l'eau, vous prenez... Enfin bon, ce n'est pas le sujet. On reprend. Sur les Israël Canaries, les pyramides. Au nord du Soudan. Je ne sais pas combien 55 en Égypte. 155 Pas 118 Comme le dit le non-scientifique Wikipédia ou les encyclopédies conventionnelles. Je pense qu'il a dit ça. 16 en langue grecque ancienne. J'en ai oublié quelques-unes entre deux. Il va trop vite. Il faudrait que je ralentisse. Ça m'embête de ralentir. Ça m'endort. Les pyramides sur le sol européen, l'ancienne de Nice. À Palance ou Valencia en Espagne. 16 en Grèce ancienne. Et bien sûr, les pyramides bosniens. Donc évidemment, les pyramides bosniennes. Donc il est arrivé sur ce gros paquet de savoirs pyramidales. Si on peut le dire. En 2005. Je vais accélérer un peu. quand même. En découvrant la pyramide de Bissoko. Donc il habitait à Sarajevo avant. Avant la guerre des Balkans. Dans les années 90. Sur laquelle je ne ferais pas d'encart. Si, quelque part, ils ont essayé de faire ce qu'ils essayent de faire ailleurs. Comme d'habitude. Le plan n'a pas rouillé, on va le faire ailleurs. Donc il a vu qu'il y avait la forme parfaite, quatre faces, quatre coins, orientés sur les points cardinaux. et même camouflé par la végétation. Il a remarqué que c'était quand même une structure artificielle. C'est un peu rapide. Donc c'est le même scénario qu'en Chine, au Mexique, en Indonésie, en Enduras. Et depuis 18 ans, c'est un de ses majeurs projets. Il a écrit 20 livres maintenant sur les anciennes civilisations qui ont été traduits en de multiples langages, 70 ou 17. Je ne sais pas. Il est membre de plusieurs académies des sciences en Croatie, en Russie, de la Société archéologique d'Alexandrie à Luxor, en Égypte. Et il a donc trouvé des artefacts très, très intrigants. Et il est devenu conscient qu'à peu près tout que l'on savait à propos des anciennes civilisations et de l'histoire ancienne étaient faux. depuis l'origine de l'homme, ses civilisations et les pyramides. Commençons par quelques images que vous m'avez envoyées et qui nous montrent. vous mentionnez votre travail sur les pyramides et vous m'avez envoyé les slides pour cela. on va juste nous apporter ces slides. pourquoi ne pas nous raconter ces slides, ce que ça révèle en termes de la découverte des pyramides sous la végétation se trouvaient de nombreuses pyramides, structures pyramides, entre autres, pas que. Donc, dans ses recherches sur le monde maya, on a découvert que les mayas avaient bâti plus de 100 000 pyramides. plus de 100 000 pyramides. Mais déjà, là, il y a une région, là. Les pyramides, elles sont faites en petites briques. Il y en a 400 sur le village. Rakal, Karal, Karal. Et 97% d'entre elles, les plus de 100 000 pyramides bayas, sont dans la jungle, couvertes par la forêt. Donc, là, il a fait une illustration en CGI, mais il a laissé l'aspect en dessous. Quand même, vous voyez, il a fait une superposition du schéma avec la photo. Donc, vous le voyez bien ? Non, pas bien. Je ne sais pas si je l'ai prise. on va la mettre en grand. Voilà. Donc, ça, c'est une ville récemment découverte dans le nord du Guatemala. Du côté de Pétay, appelé El Mirador. Mais nous, on ne connaît pas le nom original. On ne connaît même pas le nom pour la civilisation maya. on ne sait pas comment ils s'appelaient eux-mêmes. Ce qu'on sait d'eux tient sur 3% de ce qu'on a trouvé de leurs matos de pyramides. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Des ponts, des palaces, des plateformes. Et celle-là, c'est la plus grande pyramide à El Mirador. Elle fait 72 mètres de haut. 250 quelques pieds. Vu d'en bas, on a l'impression que les constructeurs voulaient joindre le ciel. si c'était nettoyé, ça devra ressembler à ce qu'on voit là. Schématisé. Et la plupart des artifices, des artefacts mayas, leurs travaux artistiques, leurs écrits, leurs codex sont disparus depuis longtemps. surtout depuis pendant le XVIe siècle durant l'Inquisition espagnole. Oh, et les autres. Sous Miranda, je crois, qui était archibishop archevêque d'Espagne, si je ne me trompe pas. Qui a détruit systématiquement tous leurs écrits. Il ne comprend pas, je détruit. Il comprend, ça ne parle pas de la Bible, je détruis. Pardon, j'ai déconné. Oui. Mais basé sur quatre survivants de ces codex que l'on trouve à Francfort, à Dresde, Paris, un à Madrid quand même, peut-être. un à Mexico, il y en a peut-être deux de plus à New York et je ne sais pas, Pac. On a constaté que leurs écritures étaient si complexes avec des symboles bien plus simples. on a 26 lettres. Ça ne veut rien dire une lettre par elle-même normalement en français. Mais un symbole. Chaque symbole a une signification propre. Et donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de traduire ces textes. Et là, il y a 800 symboles dont on a découvert déchiffré moins d'un quart. Moins de 200 sur 800 symboles découverts. pardon. Bon, il n'y a pas de raison que dans ces codexes il n'y ait pas eu tous les ventails des symboles qui étaient employés. Quoique, des fois, il y a des mots, des formules, des façons de faire qui sont réservés à certains écrits qu'on garde pour certaines élites. Bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons. parce que parmi ces symboles et ces figures il y a des physionomies qui de manière évidente ne proviennent pas de notre planète. Et on va y revenir. Et puis, leur nombre. On se sert de dix chiffres. Avec ces neuf chiffres, on peut exprimer tous les nombres. Ils n'avaient que deux symboles, les mayas. Un point et un trait. Donc, un point, un, quatre points, quatre. Cinq, c'est la barre. Une line, cinq. Tres lines, c'est cinqui. Quatre dots, trois lines, quatre plus. Donc, si vous avez quatre points et trois lignes, trois fois cinq, quinze et quatre, dix-neuf. Donc, il traduit, il explique un peu comment ça marche. La première rangée décrit une partie du nombre à la deuxième. Et les mayas se servent d'une base de vingt. des millions. Donc, rien qu'avec la cinquième rangée, je ne traduis pas de traduire, mais rien que par la cinquième rangée, ils sont déjà au niveau des millions. Nous, on a besoin Et donc, sur leurs stèles, dans leur gravure, il y a des gravures, des symboles et des nombres. Et pour compter, ils se servent de jour. Et ils vont décrire différents événements. Avec les personnages et tout. Et des fois, on trouve des pierres sur lesquelles il y a décrit une scène avec tout. C'est génial. On a la tête du gars. C'est des pierres de rosettes, certaines découvertes. Enfin, reprenons. Ah oui, pareil, parce que c'est peut-être d'ailleurs essentiellement chez eux. Il n'y a pas un détail qui ne sert à rien dans la description, dans l'intention de le monter. Mais s'il y a l'intention de le montrer, ce n'est pas pour rien. Et puis, il faut que je fasse encore un petit encart. Je crois que c'est dans la même civilisation. Il y a le révérend Cottrell qui a fait des études super. Je crois que c'est chez eux. Et il a trouvé des masques, par exemple, qui étaient faits avec différents morceaux de pierre, une sorte de céramique, de mosaïque. Et en fait, il a remarqué qu'il y a un point. Il faut trouver dans ces masques ou ces représentations un point qui va servir d'axe de décalage et de rotation. Et quand vous vous faites décaler et vous surimposez le décalé avec l'original, le long de cet axe, autour de cet axe, vous obtenez une autre image qui signifie d'autres choses. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Mais pour le masque de pierre, c'est fou. Ça fait vraiment deux visages différents. Et il y en a un d'humain. Il n'y a rien qui l'est pas, je crois. Si je me rappelle bien. Mais ça marche aussi pour des fresques, qui permettent donc de les interpréter encore plus profondément, pour le moins. Reprenons. Donc, soit lisant avec uniquement des outils de pierre, dans une sculpture néolithique. Toujours en guerre. Sacrifiant les ennemis. C'est faux. La civilisation maya est l'une des plus sophistiquées et avancée sur la face de la planète. Qui n'y a jamais eu point. En astronomie. En architecture. Les constructions. Mathématiques. Les calendriers. Les arts. L'agriculture. C'est peut-être eux qui ont inventé la terra preta aussi. Cette terre noire magnifique. Elle s'auto-régénère. Vous imaginez bien que ce n'est pas un secret que Monsanto et les vendeurs d'engrais ont envie de voir se reproduire. Mais par contre, sachez qu'ils ont acheté beaucoup de cette terre similaire en Ukraine. Il y en a, oui. Alors, on sait pourquoi aujourd'hui elle est très noire en Ukraine. C'est à cause du sang. Je ne sais pas. Ce n'est pas un gag. C'est une élucubration de ma part. Mais c'est l'ingrédient qu'on peut-être, on n'ose pas trop mettre dedans en général. Quand on en fabrique, il y a du charbon, il y a des bouts de poterie, il y a une vie incroyable. Il y a plus de 70 phénomènes vivants dedans, au niveau du biotope. Et surtout, si vous en prenez, mais pas trop, elle se régénère. C'est hallucinant. Ce n'est pas un miracle, quelque part. Presque. Ce n'est pas un miracle, puisque dès qu'on sait comment ça marche, on pourra en refaire. Mais sinon, là, pour l'instant, c'est assez magique, oui. Chez Maya aussi, finalement, peut-être que c'était dû à des couches et des couches de 2 litres de sang, on va dire. Je ne sais pas. Et là, je me heurte. Alors, je ne veux pas tout confondre. Aztèque, Maya et Inca. Mais l'autre jour, on a vu des représentations, que l'on va voir là tout à l'heure, de personnages en même temps que d'autres. Donc, comme je vous dis, vous savez, il y avait le barbu blond qui est sorti de l'eau, qui leur a amené le savoir, qui est de sa coatelle. Et tout allait bien avec lui. Et après, il y a un frère à lui, noir, qui est arrivé, qui a exigé des sacrifices et tout ça. Et ça a été le déclin. Peut-être que je me trompe un peu d'une tribu à l'autre, je veux dire. Mais ça ressemble à l'histoire qu'on a de partout, d'ailleurs. À chaque fois, c'est la même histoire. Le dernier passé ou le plus puissant laisse sa trace dans l'histoire et efface les autres. Et aujourd'hui, on interprète ça comme si c'était la vérité. Alors que regardez, là, vous prenez la presse d'il y a deux ans en France. Et vous regardez les chiffres et les explications et les descriptions de la situation sanitaire. Et vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec la vérité. Et bien voilà, c'est grave. Mais comme ils sont encore au pouvoir, c'est peut-être le moment de bien regarder où ils sont et de leur envoyer un huissier avec une petite feuille. Leur intimement. Leur intimement. Oui, intimé, intimement. Oui, c'est très proche de l'intime aussi. Ben voilà, alors intimement, un rendez-vous, un repas dans un resto privé. Lors d'un prochain couvre-feu, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Reprenons. Donc, vous avez découvert quelque chose en Bosnie qui vous a rappelé une découverte de la jungle amazonienne. C'était quoi ? Des légendes locales ? Ou des caractéristiques topographiques ? En 2005, lorsque je suis arrivé à Visoko, j'ai débarqué de Sarajevo. C'était vraiment tout couvert par les végétations, la forêt. Depuis 96, 97, les gens ne savaient pas et puis avaient planté des arbres sur cette structure artificielle. Et il y a deux, trois, quatre pieds de sol. Ça fait un mètre, un mètre vingt de terre. D'épaisseur de sol, je veux dire. Mais bon, au vu de l'apparence, les quatre faces, la forme géométrique, les triangles, je comparais au compas, c'était cohérent. Les points cardinaux, les orientations, ça m'a rappelé toutes les autres pyramides. Et dont celles des pays où elles sont encore recouvertes par de la végétation aussi. Mais donc, les gens étaient programmés à penser que pyramides, c'est en Égypte, c'est le désert et c'est lisse. Ça veut dire pharaon. Ils ont créé des tiroirs. Et des tiroirs très, très limités. Les tordus, d'ailleurs, on n'arrive pas à les ouvrir. Moi, je n'y arrive plus. J'en ai un autre, par contre, là. Ce n'est pas un tiroir, c'est une bibliothèque pyramide. Je déconne, je n'ai pas une bibliothèque pyramide. Là-dedans, peut-être, oui, finalement. Oui, on a un rayonnement, un rayonnant, un rayonnement, un rayon, on va dire. Oui, un rayon. À propos de pyramides et rayonnements, c'est bien vu. Pour chacun des chercheurs qu'on a étudiés. Grand Bangkok, sur chacun des sujets. Ça commence à faire un paquet de petites cases. Je n'ai pas des cases, des ouvertures, on va dire. Voilà, nous, on a des ouvertures sur Grassa, à telle époque. Donc, là, voilà l'écran. C'est assez évident, évidemment. Ce qui peut tromper, c'est qu'a priori, le sol n'est pas à la même hauteur de ce côté-là et de l'autre. J'ai dit, ah, ouais. Mais en Indonésie, elles sont toutes comme ça. C'est-à-dire qu'en Indonésie, elles se perpétuent par une terrasse qui va se perpétuer par une terrasse plus bas, par une terrasse plus bas. Elles sont très allongées, comme ça, en fait. Et ça rappelle des phénomènes plus japonais. Des configurations japonais. Ou martiennes, d'ailleurs. Moi aussi, oui, j'allais le dire. Mais ce n'est pas le sujet. Reprenons. Mais oui, d'où ça vient, l'archéologie dans l'espace ? Sur la Lune, sur Mars. Sur les satellites des grosses planètes. Les lunes de Saturne, monsieur. Toutes ces exoplanètes bizarres. Une configuration vraiment bizarre. Je veux dire, une planète, on a l'impression que c'est deux moitiés qui ont été accolées l'une à l'autre quand elles étaient encore pas refroidie, ce qui fait que ça a un peu bavé sur le bord. Ou ils l'ont soudé après. Voilà, ils l'ont soudé. Ah, ils ont fait un super cordon. De 14 kilomètres de haut, réguliers, sur toute la circonférence. Je ne me rappelle plus le nom. Mais elle est intéressante. Oui, il y en a plein d'autres aussi. Il y a le Dark Star. Il y a plein de trucs rigolos. Et surtout, il y a énormément de cratères qui, quel que soit leur étendue, ont en général la même profondeur. Ce qui est incompréhensible, à part dans un univers électrique. Mais c'est un autre sujet. À part que pyramides et électricité, on va reparler, je vous le dis tout à l'heure. Donc, il a trouvé ces quatre faces triangulaires. Et la mère nature ne fait pas ça. Et d'autant plus avec une orientation parfaite. En quart. Pas à cette taille-là. Mais sinon, elle le fait. C'est pour ça qu'on le fait de cette taille-là, à mon avis. Qu'on le reproduit et qu'on a agrandi la chose pour avoir un impact plus. Mais oui, il y a des cristaux qui ressemblent à ça, non ? À quatre faces, non. À quatre faces, ça, c'est du... Bernard Fogel. Comment il s'appelle ? Fogel. Monsieur Fogel, l'ancien ingénieur de chez IBM qui a travaillé sur les cristaux, Fogel. Et qui en a fait depuis les quatre faces jusqu'à 18 faces ou plus, 24, 36 faces. 36 faces, je ne suis pas sûr. Mais 24, il me semble. Ou 26. Je ne sais pas. Mais c'est faire la précision microscopique, laser et tout ça. Un ancien de chez IBM, il avait le matos. les connaissances, les connaissances, les collègues, ouais. Et puis, on peut lui faire confiance, quoi, en général. Puis, il soigne avec ça, lui. Il faille soigner. Bernard, Fogel. Fogel, c'est sûr. Mais... André, non ? Charles ? Ça vous reviendra peut-être. Reprenons. Et oui, donc, l'humain, je ne sais pas, une méditation ou un conseil de la part des éthiques qui n'arrêtent pas de nous donner des conseils en général, consciemment ou pas, durant notre veille ou pas, je veux dire, d'ailleurs en plus, ont remarqué qu'un petit cristal provoquait tel... donc, ils ont créé ça en gros et voilà, ça devient une multimachine. Reprenons. Donc, la pyramide égyptienne parfaitement orientée sur le nord cosmique. Ou celle de Koufou, enfin, soi-disant, ou de Kéops, ça, encore pire. à une erreur d'orientation de 0 degré 10 minutes. C'est génial, déjà, on n'y arrive pas. Avec cette structure qui fait 200 mètres de côté. À Kefrae 0,10. Mikerinos 0,18 minutes. Dachur 0,12. Une autre à Dachur 0,5. Le même scénario pour la Chine, l'Indonésie, Karaké. Dans le Stade, on va aussi, dans l'État du Nord, de de l'Irinoa. Je ne suis pas sûr. Et la Vase Nord de la pyramide de Bosnie a une erreur de 0 degré. 0 minutes. Et 12 secondes. 0,0,1,2,2,2. Ils ont analysé les blocs de dallage avec 7 instituts différents d'études des matériaux. Italie, France, Tchécoslovaquie, Allemagne, Bosnie, Russie. Je pense. Ils ont constaté que c'était un béton artificiel. Si vous remplacez le gris avec la version naturelle visible extérieure actuelle par cette configuration aussi CVI, en gris brun, au cas où c'est fus la couleur, c'est absolument ce que vous verriez. C'est la pyramide du Soleil bosnette. De la base visible jusqu'au sommet, il y a 220 mètres. 220 mètres. La grande pyramide d'Égypte, c'est 146 mètres. Et quelques. Donc, c'est quand même pour l'instant une plus grande pyramide. la plus grande pyramide qu'on connaisse. Encore. Il y en a peut-être une plus grande au large de Cuba, mais on n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr de cette assertion. La qualité du béton est bien meilleure que la qualité du béton que l'on peut faire aujourd'hui. elle tiendrait jusqu'à 150 mégapascales alors que le nôtre y tient à 70, je crois. Je ne sais plus. Qu'un moins, bien moins. Et l'âge. Ce site est en 10 ans devenu le site archéologique le plus fréquenté du monde. Chaque année, des centaines de volontaires se présentent parce qu'ils creusent dessous dans les tunnels. Il y a des tunnels qui ont été bouchés. Des tunnels avec des canalisations d'eau aussi. Alors, il va parler de l'air qu'il y a dans ces tunnels puis de l'eau qu'il y a dans ces tunnels et là, en l'occurrence, il parle de la fréquentation. Ils ont découvert au total six pyramides dans le coin. La lune, du dragon, de l'armure, du soleil, donc, qui sont reliées par des tunnels souterrains. Ils ont au moins découvert 3,2 kilomètres pour l'instant. Il faut que j'aille plus doucement parce qu'il dit des trucs quand même là. Je crois que c'est intéressant en tant qu'à l'écouter. Alors, combien de kilomètres il a trouvé déjà dessous ? 3,2 kilomètres. C'est ça. More than 1,5 miles. Et ils ont trouvé un tumult. Un tumult, en archaeologie, est un conic. C'est un grand conic. Ils ont trouvé ce qu'ils appellent un telos, je crois. Et je ne sais pas ce que c'est, à part que je sais qu'ils ont trouvé des artefacts en céramique très bizarres qui leur pompent l'énergie de tout le matériel électronique qu'ils amènent dans ces galeries. Elle ne fait pas que ça, d'ailleurs. C'est assez étrange. Il y a un peu une interaction avec les gens aussi et leur mental. Parce qu'il y en a qui descendent en équipe et qui chantent certaines fréquences. Et il y a des fréquences qui passent bien. Oui, c'est un sujet assez intéressant puisqu'il est plein d'inconnus et de phénomènes étranges, quoi. Nouveaux, oui. Je n'ai pas compris tout, mais là, il nous parle de deux niveaux d'étoiles. de phénomènes. Et nous avons découvert un tumulte. Un tumulte, dans l'archéologie, est un conique artificiel. Il est un grand contexte, et sous le terrain. Donc, c'est un grand mystère, autant au-dessus du sol qu'en dessous. Donc, a priori, ils ont trouvé des entrées pour pénétrer à deux niveaux de ces étages. Donc, pour l'âge, il y a plus de 28 éléments, je crois, dont le datage au radiocarbone, à l'uranium, au thorium, et dernièrement, à la luminescence. Enfin, le mieux de ce que la science permet aujourd'hui pour dater. Donc, entre les différentes couches, ils ont trouvé des feuilles fossilisées. Comment elles sont-elles arrivées là ? Un coup de vent lors de la construction. Voilà, il dit, c'est ce qu'il dit. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas eu de vent avant, mais entre les différentes premières, deuxième, troisième couches, mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, ils ont pu les dater puisque c'est du matériel organique. C'est ce qu'ils ont fait, le radiocarbone. Et l'âge des feuilles, 29 200 ans, 29 200 ans, à plus ou moins 900 ans. plus ou moins 400 ans. Donc, il travaille avec les informations provenant des travaux de Paul LaViolette aussi, qui travaille énormément sur notamment les champs de torsion et, oui, les armes et donc à énergie dirigée, un petit peu, parce qu'il ne peut pas trop en parler non plus. et il a écrit quand même quelques ouvrages dont je n'ai pas eu l'occasion de consulter parce que je ne suis pas assez bon en anglais technique. Je ne les ai pas, surtout. Mais même, je n'ai pas le temps. Donc, ils arrivent finalement à 33 000 ans. quand vous parlez à tous les spécialistes de toutes les sciences qui travaillent sur le sujet et que vous vous demandez qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là, ils vous diront qu'il n'y a rien. On dirait qu'il n'y en a pas un qui se tient au courant de ces découvertes sensationnelles de par le monde par de multiples personnes comme Sam, mais aussi même Graham-Honcock quand même. même si des fois, bon, même si, vous voyez, pour l'univers électrique et sa version du déluge, il y a une petite dissension d'opinion entre suspicious observeur et lui. Mais sinon, ça va, tout va bien. Je rigole parce que trouver des polémiques entre les deux, là, c'est quand même... Je chipote. c'est pas moi, c'est eux qui chipote de toute façon. Mais moi, être au courant de ça, ça n'a aucun intérêt. Ben si, parce qu'il y a des gens qui disent, Graham-Honcock, il dit, c'est 12 000 et quelques, et l'autre, il dit, ben oui, mais on a d'autres phénomènes intercalés. Il n'y a pas que celui des 12 000. Oh, a mis les artefacts majeurs et dont les plus importants peut-être. Il est en fait dans un musée égyptien à Turin, en Italie. C'est la liste des rois. Sur la gauche, en entrant dans le musée à Turin, vous avez une énorme boîte vitrée dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a 11 colonnes en hiéroglyphe et ils y ont listé tous les dirigeants égyptiens, les rois, les pharaons. Il y a trois phases. La dernière, 75 000 ans en retard, en arrière, de la haute et de la basse égypte. Mais eux, ils ne s'appelaient pas pharaons, ils s'appelaient fils de Dieu. montrant des liens directs avec les dieux au pluriel. Donc, il régnait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et certains, 60 ans, 70 ans, 67 ans. et la phase d'avant, la deuxième phase, c'était celle des demi-dieux. et eux, ils régnaient environ 200 ans, 300 ans. Et la première phase, c'était la phase de l'ère des dieux. Et ils régnaient pendant 1 000 ans, chacun, environ. et sur ce papyrus particulier, il est dit que les dieux descendaient des royaumes des cieux sur le royaume de terre et commençaient leur règne. Donc, si vous avez le même seigneur régnant pendant 1 000 ans, aux yeux des gens ordinaires, homo sapiens, évidemment, si on parle du même dirigeant pendant des générations, après générations, vous allez les considérer comme des dieux, en tout cas, comme des immortels ou éternels, non, immortels, pour l'instant. on a l'impression qu'ils ne meurent pas. Peut-être bien qu'ils vieillent quand même. Bon, dans cette liste-là, moi, il me semblait que j'en avais trouvé un qui avait régné 140 000 ans, mais je me trompe peut-être, ou c'était avant le Zemtepi, ou sinon, c'est la période des dieux. Et donc, ça, à mon avis, ça, c'est les Abraxas. Oui, 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 Donc, ces gens, en avance sur les humains, disposant en plus de gadgets high-tech, dont l'espérance de vie semble infinie, pour un homme humain normal, un être humain normal, c'est un dieu, ou un surhomme, en tout cas, c'est un dieu. Encore, ça dépend, ça dépend de la limitation que la personne a vis-à-vis de sa conscience de ce que peut-être et devrait être un dieu à minima. Et dernièrement, je repensais un petit terme comme ça, quand on dit la colère de Dieu, alors que Dieu n'est censé n'avoir que des vertus, je me dis qu'il y a un indice dans ce mot, dans ces petits mots. La colère de Dieu, tu te dis. Il y a un indice, tu te dis, ce n'est pas un dieu, donc. Et effectivement, quelqu'un qui te demande de se sacrifier des enfants ou qui exige le droit des tribus et puis qui t'envoie à la guerre, tu te dis, il embrouille. le gars qui augmente les impôts et qui t'envoie à la guerre. Ah mince, ça ne me rappelle rien. Ah ben Jupiter ! Ah ben, c'est encore un Abraxas aussi, je crois d'ailleurs. Pas sûr, sûr, mais il me semble. Reprenons. Le premier dieu est descendu en Égypte il y a 42 000 ans. Combien ? Oui, 42 700 ans, mais et dans 42 700 ans, c'est la... Ça remplit toute la liste là ? Non, il y a beaucoup plus, ça remonte à beaucoup plus. Il me semble que ça remonte à 800 000 et quelques. Enfin bon, reprenons. Et il pense que 28 des pyramides égyptiennes majeures toutes celles qui sont construites de grès et de granit datent d'une période il y a moins 30 000, moins 14 000 ans, je crois. Les pyramides justes de la 12e et 9e dynastie sont faites de briques. La 12e et la 19e dynastie sont faites de briques. Des briques de boue, d'argile cuites ou pas cuites ? Oui, cuites, je pense. C'est quand même du matériel inférieur et elles sont datées de 3 000, 4 000 ans. Et ces histoires avec 100 000 esclaves oubliées. Les gens du futur vont se foutre de nous d'avoir cru tout ce que nous disent nos enseignants en égyptologie actuelle. donc avec cette datation à 33 000 ans bâtis en Égypte, en Bosnie. Parlons des dieux. Est-ce qu'on parle d'anciens taliennes, des aliens anciens, anciens astronautes comme on disait ? Donc essentiellement des extraterrestres parce qu'il semblerait que ces pyramides avaient une fonction particulière. est-ce que ça serait ces progéniteurs de l'humanité ? Créateurs ou hackers je dirais moi. Moi je dirais hacker. Ils ont hacké un projet, le projet humain peut-être bien d'accord parce qu'on se termine orienté etc. si vous voulez. Mais ça avait été vous voyez quand on a toutes les capacités qu'on devrait avoir c'était plus parti pour qu'on ressemble à ça que ce à quoi on ressemble aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà. Je crois que j'ai tout dit là. Merci. Bonsoir. Suivant. Effectivement c'est plutôt des hackers qu'autre chose. puis alors là il y a des gens qui les vénèrent. Vous avez vu les situations de la planète aujourd'hui ? Ah ben vous foutez de nous quoi ? Ils n'ont pas vu venir. Ils ne se sont pas dit en partant comme ça c'est sûr qu'ils vont y arriver. C'est quoi ? On n'en sauve qu'un tous les mille ans ? C'est quoi le plan ? Le plan en clair ? C'est moi qui vous le dis. En encore ? C'est qu'on n'a pas à compter sur eux pour savoir ce qu'on a à foutre ici. Voilà. Et reprenons. En archéologie on a cinq questions. La première c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc là c'est des complexes de pyramides dans les situations considérées. La deuxième question c'est qui ? Hein ? Qui ? On n'a aucune preuve de qui ? On peut voir la structure de l'extérieur il n'y a rien écrit dedans. On a possiblement trois pièces et il y en a au moins une de découverte mais il n'y a pas de peinture sur les murs ni rien. Pas de symboles pas de hiéroglyphes en cas. Moi je me rappelle qu'il y a des symboles sur un des énormes artefacts céramiques qui dénotent le fait qu'ils ont la céramique ça se fait à 3000 degrés je crois. Donc soit ils faisaient de la fusion froide soit ils savaient faire de la céramique à l'époque en plus. Donc ils accédaient à faire monter une température de 3000 degrés sous terre. Parce qu'a priori à l'endroit où c'est ça a été mis avant ou par téléportation M. Spock s'il vous plaît c'est trop gros pour être déplacé etc. Pour nous le déplacer. Et dessus donc il y a des symboles il y a une certaine écriture on se demande si ça ressemble aussi à l'écriture de Glozelle c'est un petit peu osé ça mais de notre côté non c'est pas vraiment osé. je dirais reprenons donc on n'a rien retrouvé de ces constructeurs la question reste ouverte Est-il possible que quelqu'un construise une de ces pyramides les plus grosses sur la planète et ne mentionne jamais nulle part qui quoi comment et notamment le fait qu'il y en avait d'autres déconstruites bien avant Lui il sait que les pyramides d'Egypte sont bien plus vieilles que 12 000 ans qu'elles datent d'avant la fin de la dernière fin glaciaire de l'âge glaciaire parce que tout le plateau de Gizeh était couvert de coquillages bon et maintenant ça fait des années qu'ils nettoient et qu'ils essaient d'enlever tous ces coquillages mais lors de l'ouverture d'une des salles de la grande pyramide il y a quand Haramayn il y a 1200 ans la grande pyramide d'Egypte ils ont trouvé des traces de sable et de coquillages dans la pyramide ce qui signifie que la pyramide a été là durant l'époque des déluges il y a 12 000 ans donc on parlait de l'âge maintenant comment comment ils l'ont construit dans les 6 millions de tonnes de blocs ou dans toutes les autres structures à Palenque et ailleurs Tichéni 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 ou Tchélula la plus grosse de Mexique qui à la surface est plus grande que celle d'Egypte et donc dans l'Illinois il y en a aussi une c'est bien des fois des fois c'est confondu avec un mont mais ça a quand même quatre faces etc les monts des moines ont des pyramides 11% plus élevées qu'Egypte la question est comment la question c'est comment comment est-il capable de déplacer autant de matériaux vous savez qu'il y a quatre carrières en Egypte au Caire et qui faisait venir du granit aussi d'Aswan à 856 kilomètres de là non 869 c'est 500 miles donc il cite encore d'autres exemples mais je me perds dans tous les chiffres voilà et l'exemple qu'il donne à chaque fois non parce que je fatigue en fait en plus mais bon le pyramide le business des pyramides est jalousement gardé par des archéologues égyptologues que ce soit en Egypte au Mexique au Pérou en Chine ou ailleurs et au moment où ils ouvrent les projets pour monter une étude de scientifiques interdisciplinaires généralistes là ils trouveront la réponse à toutes ces questions et notamment le but et notre projet à propos de la pyramide de Bosnie justement remplit ces critères et c'est le seul mondial qui fait une étude multidisciplinaire avec des sciences classiques l'archéologie la géologie la paléontologie l'anthropologie la géobiologie l'électricité le scalaire parce qu'on va y arriver plus donc la haute technologie la géothermologie analyse analyse satellite géoradar d'autres moyens de dater la matière et des experts dans les phénomènes énergétiques et c'est bien que vous ayez mis cette photo là maintenant donc on se sert du best-of aujourd'hui des physiciens des ingénieurs électriques du son des télécommunications des docteurs médicaux et donc au sommet propre de cette pyramide de Bosnie ils l'ont imagé là ils l'ont imagé mais je crois qu'il y a une caméra qui arrive à filmer des trucs un peu comme ça et d'autres choses d'ailleurs et ça dépend de l'heure ce qui correspond tout à fait avec ce qu'on sait à propos des lignes telluriques des lay lanes et du fait d'arriver à l'heure sur le site sacré mégalithique pour pratiquer ce qui se pratique à ce moment-là parce qu'il y a un excès d'énergie il y a un apport supérieur parce qu'il y a quelque chose de mieux que d'ordinaire sinon on y reste tout le temps c'est pas mal aussi enfin si vous en avez besoin parce qu'en fait ça ne sert à rien de se trop charger votre corps ne prend que ce dont il a besoin après même trop ça peut être pas beau quoi en fait enfin je ne sais pas en tout cas il prend que ce dont vous avez besoin donc là ils ont découvert l'exercice l'existence pardon d'un faisceau énergétique qui fait 28 kHz de nature électrique de 30 pieds de diamètre 10 mètres à peu près au sommet puis il monte à 70 pieds en montant plus haut et se retrécit et repart donc il fait du 30 70 30 70 30 70 comme ça comme c'est maintenant imagé à l'écran et donc là on dirait qu'il est plat mais je me demande s'il est plat ou s'il est plutôt torsadé en plus mais non il est déjà torsadé je suis bête non il est plat il est plat et oui oui d'accord je vois maintenant je comprends pas non mais donc au plus au plus serré il fait quand même 30 pieds donc 30 pieds c'est 10 mètres un peu moins et je suis beau d'or qu'il y a évidemment une relation de fille quelconque entre les 70 pieds et les 30 pieds il faudrait avoir les mesures très précises non parce que je pense que fille est une mesure électrique mais bon mais bon c'est moi vous savez moi ces trucs des fois eh oui un peu en avance des fois et en faisant une mesure depuis le sommet et en montant en altitude l'intensité du signal est de plus en plus élevée c'est donc une onde ce qu'on appelle une onde scalaire et il y a 125 ans le génie Nikola Tesla faisait des études sur les ondes scalaires et dans les dernières 50 années les physiciens russes ont fait ça aussi enfin quand les dossiers Tesla ont disparu je crois qu'ils ont été partagés moi ils ont été partagés par la Breakaway Society de manière à équilibrer les deux factions en présence jusqu'à maintenant ils faisaient ça maintenant j'ai l'impression qu'ils ont lâché l'affaire et que l'Ouest va cracher mais depuis que le domaine est passé à l'Est et en Asie mais à l'époque où il était après Roosevelt aux Etats-Unis à la tête du MJ-12 le domaine équilibré il équilibrait les avancées et c'est pour la raison pour laquelle il y avait possibilité quelque part de cette interaction spatiale entre les Russes et les Américains si on peut les croire moi je veux bien les croire je pense d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup plus de crash que ce qu'on nous a dit mais enfin de crash humain de matos humains de tentatives avortées reprenons donc cette onde qui est plus rapide que la vitesse de la lumière est plus précise ça prouve que les informations au niveau du champ scalaire qu'est-ce que j'ai fait à priori si vous essayez de dépasser pardon je m'étouffe c'est de l'eau mais je m'étouffe c'est juste moi parce que c'est de l'eau t'as tu vaut au coin vous auriez tendance à vous dématérialiser si vous essayez de dépasser la vitesse de la lumière donc elle est très lente à la taille de l'univers elle est bonne pour notre planète en une seconde elle fait 7 fois et demi le tour de la terre mais vous avez besoin de 8 minutes pour aller sur le soleil déjà si le soleil s'éteint on voit l'arrêt de la lumière dans 8 minutes vous croyez je crois qu'immédiatement il se passe un truc mais peut-être qu'on ne sait pas encore quoi parce que peut-être la lumière il y en a encore qui voyage mais je crois qu'immédiatement au niveau du magnétisme on part on est expulsé avec la force centrifuge parce que là on est retenu il y a une interaction et interattraction électromagnétique réciproque équilibrée mais s'il n'y a plus la pile centrale qu'est le soleil boum il doit se passer un truc donc vous inquiétez pas les micro-novas solaires c'est pas la destruction du soleil c'est l'expulsion de la croûte extérieure de poussière qui s'est accumulée sur le soleil et qu'on est en train d'augmenter en ce moment ces temps-ci régulièrement comme ce qui se passe tous les 12 000 ans rien à voir avec les mouches qui pètent et les mobilettes martiennes pour augmenter le CO2 ou la température tu veux dire tout ça on va laisser ça aux escrocs du GIEC il faut 700 ans pour arriver à la vitesse de la lumière sur l'étoile du Nord l'étoile polaire peut-être 3000 ans pour le centre galactique je crois et le centre de l'univers je ne sais pas où il le place là où on va trouver ce conseil de vieux gars barbus méditant et créant les systèmes solaires c'est sa version ce n'est pas la mienne il faudrait 5 milliards d'années bon encore moi je suis plus pour l'univers électrique qui pourrait ressembler à une sorte de ruban d'homobius en 3D entre le grand expulseur et le grand attracteur entre les deux quels il y a une telle différence de potentiel électrique que ça génère cette trame courant de Birkland de partout le cosmos qui réunit enfin c'est pas réuni et emballe quelque part quand même un peu sûrement ces deux pôles électriques majeurs l'attracteur et le répulseur si on peut se fier à l'idée de l'attracteur et le répulseur mais je veux bien y croire parce qu'entre les deux on ne sait pas trop ce qui se passe et je me demande justement si c'est pas là qu'il y a l'accès à l'ancien univers et au futur un univers peut-être ou en tout cas à l'ancien univers c'est miasé elle avait dit à Billy Mayer je viens de l'autre univers ou de l'ancien univers elle ne parlait pas d'une galaxie elle parlait d'un univers je veux dire je leur fais confiance pour faire pour ne pas se planter on ne confond pas un système solaire et une galaxie et un univers c'est quand même trois dimensions à peu près intéressantes enfin notables unitaire et à 100 millions plus vite que la vitesse de la lumière c'est la vitesse des ondes scalaires donc on peut estimer que l'information se déplace instantanément dans notre univers ou dans notre galaxie en tout cas c'est tout petit donc dis-vous mais mais s'il faut communiquer avec l'autre univers ça risque d'être quand même loin je ne sais pas il faut que le message y passe le trou le portail le trou noir ce n'est pas un trou noir c'est un endroit où il y a voilà dans mon imaginaire il y a une inversion il y a une inversion et on arrive là chez Janus de Jean-Pierre Petit il y a une inversion des choses et 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 des valeurs et les distances et de l'électricité et des polarités et de plein de choses et peut-être aussi une désagrégation de la matière bon allez on reprend donc voilà du coup il faudrait que si le message il doit passer intègre il faudrait penser à tout ça au cas au bébé tu penses il ne faut pas que ça frotte sur les bords comme dans le trou noir il faut passer au milieu sur les bords c'est chaud donc une des conclusions premières pour l'explication de ces pyramides c'est que ce sont des instruments de communication donc là il cite tout plein de personnes spécialisées dans les pyramides provenant de tous les pays qui veulent d'Europe et autres est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un but directionnel à l'information on a fait des mesures le matin et ce faisceau est légèrement décalé vers l'est à midi vers le sud l'après-midi vers le sud-ouest et le soir à l'ouest et c'est absolument la course de notre soleil donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une communication en direction du soleil c'est possible et on pourrait imaginer qu'il se serve du soleil comme portail cosmique pour communiquer avec d'autres soleils d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies ça est possible mais non seulement la pyramide émet de l'énergie l'information elle agit comme antenne mais aussi elle reçoit l'information donc vraiment un instrument de communication et ça pose une autre question si notre planète est le point A où est le point B et lequel est-ce et un C etc et le point G il est où t'as pas rigolé tous ceux qui ont pas rigolé au coin ça a l'air de l'apéro désolé vous avez pas de chance quand même je devais aller faire un discours à l'ONU finalement vous regrettez non c'est pas moi qui vais y aller de toute façon c'est pas à l'ONU que j'ai envie d'aller reprenons donc c'est une sorte d'internet cosmique moi je suis le comique de l'internet non parce que voilà et donc c'est son programme monsieur le professeur Osna Magish qui est le premier à prouver cette idée là l'instrument de communication et donc après 15 ans d'études sur cette pyramide j'ai checké d'autres pyramides et il semblerait qu'il y ait d'autres pyramides encore énergétiquement actives elle a mesuré il a mesuré la pyramide rouge en Égypte Kukulkan avant 2016 ils avaient le droit de grimper jusqu'au sommet maintenant ça n'est plus possible à Teotihuacan et là voilà encore un autre secret qui nous cachait à propos de la véritable raison d'être des pyramides donc j'ai dit qu'il y avait d'autres pyramides que celle de Bosnie et vous savez qu'il y a des niveaux en dessous il y a au moins quatre niveaux en dessous de Giza qui ne sont même pas ouverts au public encore si ça commence à l'être il y a Brian Fruster qui nous a fait une découverte de certains souterrains sous d'autres pyramides que celle de Giza je crois bien oui c'en est d'autres mais voilà ça dépend où et ça dépend voilà il y a une évolution là puis il est connu et puis il a peut-être des réseaux bien puis c'est peut-être pas donné du tout non plus quand même encore ah oui ah oui c'est c'est séminaire voyage exploratoire archéologique là ah d'accord et sinon il y a un menu il y a un menu routier aussi bon reprenons Donc il y a des pyramides bien plus vieilles que 12 000 ans, et ces histoires égyptiennes sur les descendants des grands pharaons seraient perdues, les vieilles pyramides chinoises, 250 d'entre elles. Il y a certaines qui ont été étudiées qui prouvent qu'elles dèrent il y a 2-3 000 ans, ou d'autres de 1 000 ans, avant le présent. Mais il y a 20 pyramides des plus grosses qui ont plus de 25 000 ans, ce que j'ai bien compris. On en a au Pérou, à Palenque, Terutihuacan, mais le réseau bosnien est un des plus larges de la planète, au moins il s'étend sur 2 milles. Il est ouvert, hein, au tourisme. Les gens, ils viennent, ils pénètrent sous les pyramides, ils respirent si bien. Et ceux qui avaient des problèmes d'asthme, par exemple, quand ils ressortent, ils n'ont plus des problèmes d'asthme. Ça fait baisser ceux qui avaient une haute tension artérielle. Les diabétiques à haut taux de sucre retombent à des niveaux normaux. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, je crois que les gens y restent une semaine. Je ne sais pas, il me semble, je n'en sais rien. Et c'est peut-être un peu payant, là, quand même. Je ne sais pas, mais pas très cher, il me semble. Je dirais 200 balles le week-end ou un truc dans ce genre. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Tout ça, ça se trouve, ces renseignements-là, absolument. Si vous avez l'occasion d'y aller, je ne sais pas, profitez-en tant qu'on a encore le droit de se sortir du pays. Si ça se trouve, vous ne revenez pas. Non, parce que de là, passer en Croatie, la Croatie, ça va être soutenu par l'ours polaire. Dans les événements, après voir si on suit la recette des grandes périgrinations, des grandes tribulations, pardon, oui. Dans lesquelles j'étais peut-être dit qu'on était rentrés un peu trop, en fait. Peut-être qu'on n'y est pas encore tellement rentrés. Je ne sais pas. Le moment où tout le monde dit paix avant le déclenchement de la guerre, on y est, là ? C'est maintenant, vous croyez ? Oui, ça ressemblerait à ça. Enfin, ça ressemblait à ça jusqu'à une semaine dernière, quoi, oui. Aujourd'hui, là, c'est plus difficile. Enfin, il y a dix jours, il y a dix jours. Mais bon, c'était prévu depuis plus longtemps que ça. Évidemment que c'était prévu et su. Il semblerait que pendant sept heures, Bibi ait demandé à ses services de ne pas être là. Pendant sept heures. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, là. Oui, c'est encore un petit renseignement que j'ai oublié de vous donner. Non, parce que c'est un super false flag qui prend des proportions hallucinantes parce qu'il est juste soutenu par le vent. Il y a des MSM de merde. C'est gravissime. C'est comme pour les sprits. Les infos normales sont absolument normales aujourd'hui et alertantes. Enfin, je ne comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui stimulent à se faire piquer avec les résultats qu'on a aujourd'hui. Et je ne sais pas, je ne comprends pas. Par contre, là, ce dont je suis sûr, c'est qu'on manque d'équipes au sol ou hors sol, bienveillantes, actives. Genre, oui, je bosse pour Kim. Cette semaine, on a nettoyé tel labo et puis telle équipe et puis telle équipe. Donc, les projets de loi sont tombés à l'eau. Vous n'inquiétez pas. Non, ça, je n'en entends jamais. Ce n'est pas l'eau parce que ce serait quand même important parce que tout ça, ça continue. Et pendant qu'on discute coup de feu à gauche, à droite, on brûle tous et on se fait tous contagiés par les nanos. Donc, ils veulent en mettre partout, partout, partout en plus parce qu'il n'y en a déjà pas assez. Donc, ce n'est vraiment pas une hallucination qu'on a, nous, les conspies avancées depuis quelques temps. Vous savez, Psynergy, etc., nous prouvent que c'est vraiment le projet le plus couvert, en fait, de tous les autres, quasiment, depuis longtemps. Ils nous ont laissé la bride libre pour discuter et conspire à gauche, à droite parce qu'on ne touchait pas tellement à celui-là, j'ai l'impression. Et que maintenant, là, c'est le dernier virage, enfin, le dernier bout droit, le dernier virage, je ne sais pas, je ne sais pas si ça ne se ralomme pas un peu. Avant 2030, et même avant, regardez, 2025, 10 gueules, c'est 2000 combien ? 20, je ne sais plus, 25 ou 30 ? Je ne sais plus. Men in black, il a dit, 2030, il n'y a plus aucun problème avec l'humanité, elle est sous coupe franche. Ce qui reste. Enfin, d'après les projets, ça ne veut pas dire que ça va se dérouler, parce que là, normalement, allez, reprenons. Donc, les gens, ils viennent pendant une semaine et ils voient une évolution flagrante de leur état de santé. Et donc, un des buts de la pyramide, c'est de protéger ce qui nous est le plus précieux, la santé. Et là, on a un informaticien qui a dû copier sur ses collègues, qui a dû être stimulé par la CIA, financé, protégé, aidé, qui s'est institué, grand docteur de médecine. Et c'est l'exercice illégal de la médecine. Et en plus, il suggère à tout le monde le même traitement, ce qui est interdit. Il n'y a qu'un tout-bib face à son client, si ça lui convient et s'il est d'accord qu'il peut se permettre de lui proposer ça. En privé. Non, mais je ne sais pas. Il se passe tellement de n'importe quoi. On a l'autre, la Yenne, qui se la joue complet aussi. Je suis sûr qu'elle a un ou deux rendez-vous, là, si on pouvait vitrifier le coin pour être sûr que ce soit bien propre. Avant qu'elle arrive, bien sûr. Avant, non, pas après. Ou pas pendant, non. Ce serait ballot, je veux dire. Une si jolie mise en pli et tout. Un tel élan de bienveillance, de bien-séance. De politesse, d'honnêteté. D'intégrité. Oui, vous avez vu, j'ai fait durer parce que j'étais en train de me rouler une clope. Je meuble. Et donc, là, il attribue au pharaon un esprit bienveillant. Et il disait, en fait, voilà, ces endroits servaient aussi au bien-être, à la santé des peuples. Oui, bon, c'est pour ça qu'ils l'ont bouché, là, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez testé la date à laquelle ça a été bouché ? Parce que ça, vous devriez pouvoir. Dans les rochers en dessous, là, il doit bien y avoir des bouts de chiffon, des trucs, des feuilles, de la bouffe. Peut-être qu'il y a eu des accidents, etc. Bon, allez, reprenons. Donc, dans cinq des tunnels, il y a de l'eau. Donc, il compare la qualité avec celle de la ville. La vie, l'eau potable, vous le savez, est traitée au chlore, en général. Ou à l'alu, des fois. Ah, oui. Ou au fluor. Mais le fluor, ce n'est pas contre les petits microbes. C'est contre les grands parasites inutiles. Donc, oui, fluoride. Mais il y a 50 ans, du fluoride, on s'en servait uniquement comme raticide. Et aussi dans les camps, parce que ça rend les gens amorphes. Et ça leur fait tomber le QI de 10 à 20 points. Et donc, ça n'empêche pas les caries, puisque tout le monde a des caries, malgré le fait qu'il y en ait plein les dentifrices. D'ailleurs, enlevez tous vos amalgames. Ah, oui, là, il me faut faire l'encart maintenant ou plus tard. Il y a quelqu'un qui montre à quel point les amalgames dégagent des vapeurs de mercure. À chaque fois que vous mâchez quelque chose, même quand vous brossez les dents et tout. Et que ces vapeurs ont un impact assurément sur votre intérieur. Voilà. Donc, virez-les. Et aussi, virez-les vis-à-vis des champs magnétiques et autres fréquences. Et peut-être même pour la micronova. Ce serait pas mal de ne pas être trop chargé en métaux, d'ailleurs. Dans notre environnement aussi, lorsque cela va se passer. Ces grands phénomènes électromagnétiques. Et quand on est enterré, tout ce qui était dispersé à la surface va passer par chez vous. Puisque ça va aller jusqu'au centre. Et vu que ça se retrécit, ça s'intensifie, par contre. Donc, en fait, plus on est profond, plus le train électromagnétique désagréable, nocif, va être intense. Bon, reprenons. Donc, les traces de métal lourd. Et les perturbateurs endocriniens. Les micro-plastiques. Donc, évidemment que vous tombez malade. Ça, plus les chemtrails, plus les injections des nanos, plus la malbouffe, plus l'électro-smog. C'est normal que se déclenchent des trucs qui, aujourd'hui, on sait, peuvent être orientés par la qualité des fréquences, en fonction de la qualité du nano-matos que vous avez acquis en kit, petit bout par petit bout, là. Depuis 1995, en tout cas. Reprenons. Donc là, des fois, il y a même d'aluminium. Et donc, quand on compare avec de l'eau des pyramides de Bosnie, avec l'aide de Masuro Emoto du Japon, à l'époque. Et donc, ils ont réussi à sortir des structures hexagonales magnifiques, à la Masuro Emoto, de celles des pyramides, alors que celles qui venaient de la ville, c'était donc une horreur. Une eau structurée heureuse, qui vibre haut. Et donc, troisième but de l'énergie des pyramides, améliorer la structure de l'eau et son énergie. Si on ne comprend pas, il nous faut une nouvelle science à propos de l'eau. Et ça, oui, on peut la développer, ça, c'est clair. Au niveau, quatrièmement, au niveau de la bouffe, la nourriture. On a fait des expériences avec des graines, des haricots. Certains haricots dans les tunnels, d'autres au sommet. Et d'autres témoins à la maison. Et ceux qui ont fréquenté la pyramide en dessous ou au-dessus, ils grandissent plus vite. Meilleure santé, plus grand, plus fort, plus beau. Plus intelligent. Oh, ça, c'est un haricot intelligent. Et puis, il est drôle, alors. N'importe quoi, je sais. Ça, c'est l'influence de UNESCO. Un peu d'Ionesco, un peu de plein d'autres. Donc, l'énergie de la pyramide affecte l'ADN de tous les organismes. L'ADN, ou en tout cas, l'énergie, ça nettoie, ça stimule, ça booste, ça fait des réserves en plus. Ça réorganise, ça restructure l'eau dont elle est constituée. Peut-être que ça, ça suffirait juste, déjà. Ouais, bon. Non, il y a des énergies en plus, je pense, oui. Donc, cinquième point, l'immunité. D'après Constantin Korotkov, un professeur russe de Saint-Pétersbourg, qui a 17 pâtes à son actif, dont une sur le bio ouvert. Un instrument qui permet de mesurer notre champ énergétique. L'aura, mais non seulement, pas que. Les chakras, le niveau de stress, l'énergie des cellules, l'immunité, etc. Oh là là, je suis retombé sur une vieille vidéo où on travaillait avec un diapason et la personne avec le diapason, suivant qu'elle le place dans votre environnement, elle arrive à déterminer quel est votre problème physiologique, quel est l'organe, et quasiment même, il y a le soin qui intervient en même temps. Le soin, la sonothérapie. Elle voit les blocages psychiques, elle voit les implants, elle voit les parasites, elle voit les ulcères, les tumeurs, elle voit... Je dis, elle voit ses ballots, elle ne voit pas, elle entend. Après, peut-être que si elle met ça sur un graphique, ça se voit aussi différemment. Parce qu'il y a aussi une étude de la voix qui donne les mêmes choses. C'est excellent, ces trucs-là, mais j'adore. Ça date d'un ancien ordi, j'ai perdu les données, j'ai perdu les références. J'ai perdu... Là, je n'ai pas retrouvé, en tout cas. Mais je sais que ça existe. Et le gars, vous vous levez le matin, vous avez un torticolis, vous l'appelez au téléphone, mais ce n'est pas donné, il faut payer. Carte bleue. Le gars, il vous fait entendre un son, ça vous déclenche, ça vous enlève le torticolis. Enfin, ils vendaient ça comme ça. Et moi, je veux bien le croire, parce que c'est spécial. C'est comme la voix galactique, le soin vocal, pléiadien ou pas, ou de Tiamat, de Sirius. Il y en a plein. Enfin, bon, et Achary Nadine aussi travaillait avec ça. Même si, paraît-il, elle est d'un côté des hiérarchies, on va dire angéliques, ziti, quoi, qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Vous savez, c'est une différence avec le pacte d'émeraude, les mérovingiens contre d'autres, je ne me rappelle plus. Je ne peux pas dire de bêtises. Reprenons. Dans les huit dernières années, ils ont scanné 5 480 personnes avant de rentrer dans les pyramides et après dans les tunnels. Dans plus de 90% des cas, on a eu un improuvement de leur biochamp. de tous ces éléments-là qui sont calculés par la machine de Korotkov. Donc là, on a prouvé quand même que les pyramides avaient été construites pour des buts bien plus riches et nombreux que ceux supposés jusqu'à présent. Qui sont en plus juste d'être un tombeau. Ils n'ont pas pu dire que c'était une église, il n'y a pas la place pour tout le monde. Alors, ce n'est pas un temple. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Oh, ben, artifice funéraire. Alors, c'est soit religieux, soit funéraire. De toute façon, moi, chef. Et le poulet, on le plaît ? Donc, il espère qu'un jour, ces projets cumulés et polyvalents, multi-domaines d'études, permettront de faire évoluer les choses. On verra dans tous ces coins où il y a des pyramides, le développement d'une nouvelle science et surtout la philosophie qui va avec, moi, je dirais, moi. La philosophie, là. Ouais, la conscience. C'est en plus des objets qui peuvent aider notre société, là. Et quand on voit les pyramides chinoises, égyptiennes, bosniaques, plus elles sont vieilles, plus elles sont grosses, plus les matériaux sont supérieurs, si on peut dire. Donc, ça signifie que ce n'est pas l'évolution qui prévaut. Mais le savoir qui a été apporté. Et l'autre question, c'est par qui ? Par les IT. En plus, il est éclaté, ça. J'aime bien. Donc, qui c'est qui a mis en place ces systèmes de pyramides, nous demande Michael Sala. Pour s'en servir comme instrument de communication, réseau de communication, je dirais. Et avec ces arguments d'improuvement, ça se dit en français, d'amélioration de la santé des gens. Alors, cette histoire d'Anunaki, créateur de l'humanité, qui ont génétiquement altéré notre ADN, les humains. Ils créent un humain qu'ils brident. Oui, c'est de la frime, ça. Oui, j'ai fait un portail transgalactique, je l'ai un peu brilé, parce qu'on va se contenter d'aller sur Mars. Où est l'autre? Qu'est-ce qui se passe? On ne s'a pas payé? T'as fait un mauvais trip. Reprenons. Comment d'anciennes civilisations pouvaient altérer et manipuler l'ADN? D'une espèce entière, quasiment. Pas tout le monde au même niveau. Et puis, ça dépend aussi d'autre chose, en fait. Peut-être l'ADN, ce n'est pas le point le plus évident. L'ADN, c'est le code pour le support de notre ISBI. C'est notre avatar, notre corps. Et on le crée sur place, sur Terre, avec le matériel local, au niveau matériel, au niveau énergétique. Ça, c'est différencié. Mais OK. Mais par contre, l'ISBI, là, elle, elle peut plus ou moins se rappeler. Elle se fait avoir comme toutes les autres. les Browns, Courtney Brown et son fils, Aziz Brown, les Remote Yoga, ils sont tombés dans le piège lumière et effaçament du disque dur de la conscience et de la mémoire. Ils sont réincarnés, mais ils se sont faits moins effacer. Ils ont réussi à garder des bribes de ce qu'ils sont vraiment en tant qu'ISBI. et quand Courtney Brown fréquentait Madame Brown et qu'ils attendaient Aziz, Courtney, c'est des méditations et Aziz est venu le voir en disant « Salut, c'est moi, je suis Aziz, j'arrive. » C'est sympa. Ça ne m'étonne pas. J'en ai déjà entendu des comme ça. La dernière fois, c'était une fille qui avait communiqué avec sa mère en disant « J'arrive bientôt. » Je m'appelle comme ça. Ils nous donnent leur prénom en général. Voilà. reprenons. Oui, donc les deux, là, ils n'ont pas tout perdu. Donc, ça signifie que même en tombant dans un corps construit ici et donc bridé, limité, à l'ADN, bridé, limité, c'était l'ISBI. La différence s'est faite au niveau du gain de conscience de l'ISBI pendant les façadements du tunnel-lumière et tout ça. Et c'est là qu'on peut constater effectivement aussi que Dan Winter, avec sa méthode pour garder la mémoire lors de la mort, a des recettes où on ne peut plus bienvenue, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ça vous aurait étonné que je ne retombe pas sur mes pieds au bout d'un encart. avant de dire « boing, boing » d'une branche à l'autre, reprenant. Donc vous avez fait mention de l'ADN, de la santé. Pardon. Et donc c'est fascinant parce que si ça se trouve les pyramides étaient utilisées par ces IT pour faire un upgrade génétique de l'humanité à des dates qu'ils choisissaient pour des sujets donnés. Je rajoute pour des sujets donnés. Comme, de la même manière, on upgrade un software d'Apple. Je m'excuse pour ces anglicismes. On upgrade, on met un niveau, on met un niveau, oui. Non, mettre un niveau, ça signifie qu'il n'avait pas le niveau d'aujourd'hui. L'upgrade, c'est faire monter du niveau d'aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un peu différent. Reprenons. Mise à jour, oui, mise à jour, c'est mieux peut-être. Donc là, c'est comme si on avait une mise à jour qui impacte tous les iPhones. À propos les iPhones 12, là, je ne sais pas le nom de la marque. il paraît qu'ils ont été revus, qu'ils émettent moins fort. Oui. Bon. Et il paraît qu'il y a des plaintes aussi. Contre eux. Il y a un procès en cours et tout ça. Mais bon, 4G, 5G, 6G, ciao, ciao. c'est pas pour nous, c'est pour les machines. C'est contre nous. Le moins, il y en aura, le mieux ce sera. Je vous le dis. Je le sens déjà, moi. Ça me tape sur le système. Reprenons. Est-ce que donc les pyramides auraient pu être utilisées dans le même but ? Pour une upgrade ou peut-être un downgrade ou un rabaissement, un bridage par ces humains qui ont été créés ou modifiés par les équipes. Il n'est pas d'accord, Sam, avec le fait qu'ils ont été créés génétiquement, les humains. si on remonte à 400 000 ans, vous remarquez que l'homo sapiens débarque nulle part parce que les espèces telles que les néandertales qui étaient très développées, très bien développées, une des plus développées. Ensuite, vous avez d'autres hominidés qui arrivent, l'homo sapiens sapiens qui étaient intelligents, artistiques, qui étaient capables de plus de choses que le monde animal ne pouvait, quoi qu'il en soit. Quand vous regardez les néandertales, mais d'autres aussi, les chimpanzés, par exemple, ce ne sont pas des humanoïdes, mais que vous faites un check de leur ADN, vous verrez qu'ils n'ont que deux ou trois problèmes génétiques notables, décelables et prévisibles dans l'existence de l'individu. Et du coup, il n'y avait que les espèces les plus robustes qui survivaient. Les espèces les plus robustes qui survivaient. Ils vont propager, ils vont trouver les meilleures femmes et ainsi et ainsi et ainsi et ceux qui étaient âgés, âgés, n'étaient pas capables à continuer. Et les faibles a priori disparaissaient. Ils n'avaient pas de famille en tout cas. Ensuite, il y en a les humains. Et une paire de chromosomes ne disparaît pas comme ça. Mais on a 5000 problèmes génétiques. On a donc des prédispositions, 5000 prédispositions à choper une maladie quand on est. 5000 possibilités. Quelques elles soient. Comment est-ce possible ? Il semblerait que le matériel génétique a été mixé avec un ADN génétique. Encore les corps mammifiés de NASCA certifiés conformes au remote view. Bon. À l'hypnose certifiés conformes. À l'analyse certifiée conforme si ce n'est pas un laboratoire d'une faculté tenue par la CIA ou par le Smithsonian Institute ou par une académie archéologique ou de médecine. Donc, on a des individus qui disposent d'un panel génétique dans lequel il y a de l'humain et du non-terrestre. Voilà. Il n'y a pas tous dans les mêmes proportions et on a ce genre d'individus. D'accord. Ovipare, mammifère ovipare, trois doigts, cinq doigts, implanté. Donc, pourquoi des implants ? Parce qu'il y a une communication avec une intelligence artificielle extérieure, un réseau de communication, de l'Internet des corps avancé. Non, pas tellement avancé. Le nôtre ne sera plus avancé puisqu'il est nano. Il est diffusé partout. Plus ou moins. Mais, oui. Et donc, par le biais du Remote View, il me semble qu'on avait déjà vu qu'il y avait d'autres hiérarchies qui imposaient des lois draconiennes et qui faisaient aussi des tests génétiques sur tout. Ils mixaient tout ensemble. Voilà. Il y avait des crânes allongés avec une capacité crânienne intérieure, supérieure à celle d'un homme. Donc, ce n'est pas en le serrant qu'on a provoqué cette déformation et c'est une évolution qui accompagnait un encéphale plus gros. voilà, voilà, etc. C'était un petit encart. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Oui, parce que ça signifie quelque chose. Ça signifie plein de choses. Ça signifie que le contrôle d'une espèce par le biais de technologies, c'est un... On n'est pas au premier essai, même sur Terre, d'une espèce. Voilà, l'humain, je ne sais pas, mais la dernière fois, ils avaient fait des hybridations avec de l'humain. Et tout ça, c'était sous contrôle a priori. Par intelligence artificielle ou en tout cas des implants. Bon, à quoi ça sert les implants ? D'après vous. Et ils avaient réussi à leur faire prendre des oeufs. Reprenons. Donc, notre génétique n'est pas vraiment ajustée à notre planète. Non, on n'est pas vraiment fait pour... Vous trouvez ça normal ? Si on n'est pas habillé, on se les gèle ou on a des problèmes, on a mal partout. Dans un monde de prétateurs, partout, on n'a pas de griffes, pas d'ongles, pas de crocs, une vue, ça dépend. L'ouïe, il faut voir l'odorat. Le chien, il a 500 fois plus d'odorat. L'aigle, il voit 1000 fois mieux. Et la fourmi, elle est 100 fois plus forte. Donc, non, mais franchement, on n'est pas très doué. À part là. Et pour dire des conneries aussi. « Je t'ai entendu, toi, tu vas au coin tout de suite. » Il n'y a alors pas de café. Par contre, vu l'heure, tu peux peut-être nous servir une petite mousse. Et bon, et ça, c'est une des raisons pour la multitude de problèmes génétiques qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'humains. Y a-t-il une corrélation entre ces pyramides et les expériences faites ? Je dirais que les pyramides ont d'abord eu pour but des satisfactions de besoins de la part des constructeurs et pour les constructeurs. La santé, la communication et même plus que la santé. C'est vraiment des machines énergétiques puissantes. Et vous savez qu'il y a une notion très importante au niveau de la localisation des pyramides. Et il y a une couche de minerais de fer importante sous celle de Bosnie. qui génère un champ électromagnétique que la pyramide amplifie. En plus, il y a des courants hydrauliques, hydroponiques, comment on dit ? Il y a des réseaux à quoi faire ? À quoi faire ? Je vais péter les caouttes au moins. donc on a la ferraille, on a des cristaux de quartz qui amplifient aussi qui transforment une forme d'énergie électromagnétique en une autre avec des effets piezoélectriques et des ultrasons et des pressions. Il y a d'autres phénomènes qu'on mesure plus ou moins bien. mais il y a un moment, il y a 4000 ans, 4000 ans, il y a de la planète disposait de bien plus d'énergie. par exemple, la couche d'ozone il y a 12 000 ans, il y a combien de temps ? Il y a 12 000 ans, elle était cinq fois plus grosse. Mais comment tu sais ça ? Je ne sais pas. Mais bon, oui, pourquoi pas ? Moi, je crois que ça fluctue. Ça fluctue et c'est aussi en fonction des cycles solaires. Rien à voir avec les CFC, rien à voir. Peut-être quelques explosions nucléaires, aériennes n'ont pas arrangé les choses. Oui, c'est possible. Mais bon, je ne suis pas sûr. Peut-être que des fréquences aussi, là, n'arrangent pas trop la chose. C'est possible. ARP ou autre chose. Il y a tellement de fréquences utilisées maintenant. donc pour lui, quand on amplifie une énergie forte, on obtient encore mieux plus fort. Et inversement, si l'énergie est faible, vous avez amplifié une énergie faible, on va dire. Oui, c'est l'amplifié. Et peut-être qu'il y a eu une influence à 200 miles autour de la pyramide. Et la même chose pour toutes les autres pyramides. Après l'âge de glace, notre planète est devenue si faible, donc en amplifiant une énergie faible, vous avez quand même de l'énergie faible. Là, je pense qu'il y a une couille dans son... Pardon, excusez-moi, une erreur. On en a moins de l'énergie, mais on l'a amplifié. Ou il n'a pas parlé de... Il parle de quantité et il devait parler de qualité. J'aurais dit ça plus tôt. Si vous avez une énergie médiocre, ça ne vaut même pas la peine de l'amplifier. par rapport à une énergie plus pure, plus haute en vibration, plus... Et à son avis, à l'époque forte, non seulement elle servait à tout ce dont on vient parler, mais plus probablement de la réjuvenation et de remettre tous les effets des êtres. Ça pouvait aussi régénérer et enlever tous les mauvais effets de tous les gens qui n'étaient pas ajustés à la fréquence terrestre. à la fréquence terrestre. On peut spéculer là-dessus. Mais pour sûr, ce sont des machines à multi-utilités des structures de génie. Vous parliez d'effets piezoélectriques. qu'une des théories, c'est que ça servait de base à un système de transportation, de téléportation. Peut-être durant Atlantis ou plus tôt. Ils pouvaient se brancher sur ce réseau d'énergie soit pour communiquer, soit pour se déplacer. Et Edgar Cayce disait étaient utilisés aussi comme bibliothèques historiques pour préserver les anciens savoirs car les raisons pour lesquelles on devait les protéger c'est savoir à cause des cataclysmes qui nous attendaient. can you comment sur ces deux pour lesquels ? Oui, quand on étudie les flots énergétiques souterrains qui sont nombreux et les anciens constructeurs récoltaient ces énergies. Par exemple, les Lay Lanes. On connaît bien dans le sud de l'Angleterre mais quand on connecte en ligne droite les sites mégalithiques majeurs Stonehenge les différents cercles de pierre et autres sur lesquels sur lesquels on peut même ajouter des cathédrales et autres. Parce que n'oublions pas que ces cathédrales sont construites sur des sites détruits. Ils sont bâtis sur des temples détruits qui étaient bâtis sur des sites mégalithiques détruits. Donc il y a quelqu'un qui connaissait ce truc dans le passé de construire à des croisements sur les Lay Lanes ou autres et qui sont en général nord-sud-est-ouest en Bosnie on a une carte de ces Lay Lanes la majorité des Lay Lanes qu'elles soient du nord au sud d'est en ouest ou en diagonale elles intersectent se croisent je cherche mes mots moi je vais m'arrêter là se croisent exactement sous la pyramide peut-être qu'ils pouvaient servir aussi de ces lignes pour se déplacer en l'air et aussi les lignes volcaniques nous sommes les premiers à avoir fait dernièrement des recherches sur les lignes volcaniques vous connectez deux volcans entre eux en ligne droite si vous avez une pyramide sur la ligne ou une ville ça signifie qu'elle est dessus il y a 75 sites différents 75 sites situés sur des intersections de lignes volcaniques pourquoi est-ce important ? le volcan la lave le fer les minéraux énergie par exemple sous la pyramide de Chalula au Mexique elle est située sur une intersection de 16 lignes volcaniques le Machu Picchu 15 15 croisements de lignes volcaniques sous lui au grand Zimbabwe cette tour conique mégalithique qu'on attribue à Enki d'après Michael Tellinger et le nombre de pierres qui résonnent qui ont un son typé particulier et il y a d'autres objets aussi il y a même un de ces objets c'est les anneaux les torus mais en pierre je crois que en passant dans un aéroport il a fait péter la machine à rayon X je crois qu'il y a eu un truc il y a eu un problème avec un détecteur il l'avait raconté lui-même dans une conférence très intéressante qui est traduite en français me semble-t-il donc vous devriez pouvoir la trouver assez récente il y a deux ans je dirais peut-être un peu plus 2018 je ne sais plus donc le site du Zimbabwe il y a sept lignes volcaniques la pyramide de Bosnie il y en a 26 tout à l'heure j'ai dû me tromper j'ai dit autre chose je crois mais ce n'est pas grave alors encore oui moi j'avais une théorie disant qu'elles étaient sur l'intersection de plaques tectoniques et que donc il était possible qu'elles puissent réguler et d'autre part se servir des variations énergétiques différences de potentiel d'une manière ou d'une autre d'un côté à l'autre de ces deux éléments des deux plaques ou autre et je me rappelle aussi que Fukushima est situé sur une limite entre deux plaques il y a Fukushima et Daichi et Daeri et Daeri est aussi sur une faille on dirait qu'ils ont fait exprès de bâtir les centrales nucléaires sur des failles et je crois qu'on peut dire pareil pour Cadarache enfin ça c'est spécial après en France on vous dirait que c'était peut-être le coin le plus solide ou néanmoins ou je ne sais pas mais c'est quand même assez intéressant d'imaginer que si jamais un jour tout vibre un peu sérieusement assurément on a droit à un univers nucléaire après c'est prévu pour pour l'instant je ne sais pas je dis ça comme ça reprenons donc notre planète est quand même un fourniteur d'énergie il y a plusieurs flots d'énergie du sud au nord d'est en ouest vous orientez parfaitement une pyramide ça va initier des flots énergétiques au sein de la pyramide jusqu'au sommet vous savez au tiers supérieur là il y a une grosse réserve et puis dans les quatre coins aussi il y a des hautes concentrations d'énergie positive mais pas partout de la même façon et c'est une des raisons pour laquelle la chambre du roi n'est pas au centre de la pyramide si vous posiez la question parce que là l'énergie qu'on y trouve au contraire elle n'est pas bonne et on accède au verre négatif on dira ça en bio-géométrie et en bio-énergie peut-être aussi qui n'est pas bon il y en a même pas bon c'est peut-être pas le verre négatif je ne sais plus non parce qu'il est négatif par rapport à sa situation et c'est l'anti-verre par rapport à sa situation sur un chromatographe un disque de couleur et pas forcément pour ça enfin il faudrait que je me reprécise ça en lisant les écrits du docteur Ibrahim Karim maître en bio-géométrie reprenant il a quelques collègues aussi qui font des conférences qui viennent plus ou moins de la même école droit d'auteur droit d'auteur il se sert de toute la bibliothèque française pour savoir le plus qui avait été découvert par nos chercheurs français en bio-géométrie en 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 diastésie en deux formes etc après il perfectionne ça en Egypte et il met les droits d'auteur bon d'accord on n'est pas sorti de l'auberge reprenons donc tout le monde sait que les pyramides sont bien orientées mais vu qu'il leur manque un esprit d'ingénieur ils n'ont pas l'explication c'est vrai rien que ça ils vont vous dire que c'est pour les solstices et tout mais enfin il y a deux pyramides qui sont à huit faces au lieu de quatre en fait c'est réguisé la grande et la petite oui et peut-être les trois petites aussi je ne sais plus c'est pour une autre raison à mon avis c'est parce qu'il faut une petite pour allumer une grosse pour allumer une plus grosse je me demande ou trois petites pour allumer la petite des choses dans le genre je dirais et à propos des véhicules volants des anciens potentiels comment on sait qu'ils volaient c'est pas du vol le vol c'est mécanique ça demande soit une propulsion soit une traction ça c'est de la sustentation de l'antigravité de l'anti-électricité statique de l'antigravitisme on va dire c'est de la ouais c'est autre chose c'est pas du vol bon il y a un élément à propos de Stonehenge c'est quelque chose de fixe sur une latitude donnée je pense qu'il veut dire que toutes les pyramides que vous allez y trouver auront la même qualité à ce niveau-là de ce dont il va parler à l'époque il y avait 30 pièces verticales et 30 pièces horizontales à Stonehenge ce qui fait 60 en cercle de 360 degrés ouais à moins qu'ils comptaient sur 400 donc 60 fois 360 c'est 21 000 je sais plus en faisant la somme ça fait 9 chiffres divins 21 600 en tout cas à peu près à l'attitude de Stonehenge 51 degrés 10 minutes 42 secondes ça c'est l'angle de la pyramide de Gizeh on multiplie tout on arrive encore à 21 600 ah oui ou non ça n'y arrive pas mais quand on rajoute 10 décimales d'une seconde et qu'on multiplie 51 par 10 par 32 en virgule 3 5 2 9 2 9 4 1 4 1 1 7 6 4 le résultat exact devient 21 600 qu'est-ce que ça lui dit à Samos Managich les constructeurs de Stonehenge ne faisaient pas partie d'une culture néolithique primitive ils connaissaient le concept de cercle et ils connaissaient la géodésie l'existence des cratères et ils connaissaient les coordonnées si parfaitement mieux que Google aujourd'hui vous auriez si aujourd'hui vous cherchez une coordonnée vous avez 6 chiffres totale et non pas 9 chiffres après la virgule excellent qu'ils fassent allusion à ce nombre de chiffres énormes après la virgule qui servaient de précision de base à l'époque nous on arrondit aux chiffres supérieurs eux ils font 9 chiffres derrière la virgule alors j'allais pas si loin j'allais à 5 et à 7 chiffres et on retombe sur The Pyramid Code The Code de Karl Munch où pareil pareil il va jusqu'à 7 chiffres et grâce à cette précision de 7 chiffres il arrive à citer la situation géographique du prochain monument qui est sur le réseau qui est déterminé par la forme la situation le nom et les différents aspects de celui qu'il est en train d'étudier c'est Karl Munch M-U-N-C-K M-U-N-K je ne sais plus The Code c'est 4h30 de vidéos à peu près passionnantes et en 4 épisodes plus ou moins à l'ancienne c'est pas mal du tout il faut aller un peu plus loin dans les vidéos qu'il y a de lui en ligne pour savoir que un jour il s'est fait abducté et on lui a fait tout visiter et on lui a expliqué plein de trucs pas tout j'ai pas tout compris c'est un vieil enregistrement je crois qu'il l'avait fait sur Red Ice Radio en 2014 je suis pas sûr Red Ice Radio dont les points de vue politique sont un petit peu revus par Brandon Connell il le pense aux positions contrôlées et pas assez ouvert pour être honnête mais enfin bon c'est pas le sujet reprenons Karl Munch The Code passionnant donc voici le genre de capacité qu'avaient les anciens constructeurs donc oui ils connaissaient notre planète excessivement bien ils en connaissaient chaque coin toutes les places énergétiques importantes et oui assez sûrement ils récoltaient cette énergie pour voler autour de la planète et qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'il y aurait un dépôt d'anciennes technologies dans ces pyramides comme donc le Holder Records c'est-à-dire la bibliothèque les archives on a parlé on a parlé d'un endroit à Gize entre les pattes du 5 là-dessous il y aurait aussi un coin en Chine nous on connaît aussi un coin en Roumanie au Bussegi dans nos travaux sur la pyramide de Bosnie on a passé plus de 600 000 heures à creuser prouvant cet énorme complexe de réseaux souterrains on a trouvé énormément de cristaux de quartz qui amplifie l'énergie la transforme avec un effet piézoélectrique accompagnant et pour stocker les informations pour l'instant on ne peut pas encore en savoir plus s'ils utilisaient ces cristaux de quartz mais assurément sous le plateau de Gize il y en a un de lieu des archives il y a des tunnels qui mènent à des chambres immenses telles que c'est dessiné il y a un schéma sur le côté de la stèle d'un des sphinx ou sur oui sur la pierre entre les pattes du sphinx il me semble et ailleurs il y en a un autre qui s'est peut-être reproduit sur quelques meubles de pharaons aussi reprenons enfin des meubles en bois donc juste avant que leur civilisation ne se fasse détruire ils ont réculté tout leur savoir sous le plateau de Gize en 1999 il y a eu un début de spéculation parmi cinq équipes en parlant de la patte gauche du sphinx parce qu'il y a des documents de 1920 1930 qui disent qu'il y a une entrée qui amène à des tunnels qui amènerait à la salle des archives bien sûr il n'y a pas qu'une seule entrée il y en aurait une sous la patte gauche il y en a une autre sous le sous le côté du sphinx lui-même au sommet de son crâne aussi et à l'arrière ils en ont trouvé une nouvelle sur le côté de la queue et derrière l'oreille non ça c'est dans Man in Black il me semble non pas même une une blague mais un autre truc un film science-fiction un peu nunuche avec le flic de Bévert qui lise enfin bon reprenons 1936 en 1936 l'entrance a été open et puis après ils ont cimenté beaucoup d'entrées il y a d'autres entrées ailleurs il y a des histoires en 1990 quand ça a commencé à être connu on pouvait accéder à plein d'informations à cette époque avec Google Wikipédia mais il y avait aussi Madame Boulder qui est très bien là-dessus il y en a eu plein il y en a eu plein des pointures bon il y a Hancock à Hancock j'essayais de retrouver les noms parce qu'avant je me rappelais de tous à peu près il y en manque 4 là pour l'instant 5 Robert Shore lui je l'ai il y en manque quand même 5-6 encore et il y avait un vieux guide qui était formé au savoir chem chemite et qui disait que dans son enfance ils allaient nager sous les dans les bassins et dans les réseaux d'eau sous le plateau de Guizet à Londres bon il est mort il y a quelques années bon voyage merci pour tant de services rendus et de bienveillance et de transfert d'informations dans la mesure où il a pu John Anthony West bon plus que 5 on reprend alors comment je sais qu'il y en a 5 si je ne me rappelle pas les prénoms c'est parce que j'ai la tête je vois la tête je revois la vidéo à laquelle je me fais référence et de quoi il parlait voilà Scherer il y a un Scherer mais il est trop chrétien lui reprenons donc il y avait un rapport d'une expédition dans laquelle ils avaient trouvé l'entrée sous la patte gauche et dans les années 90 début 2000 on pouvait voir des palettes en bois qui prouvaient qu'a priori ils étaient en train de creuser dessous et il y avait des travaux qui commençaient quand ils avaient vidé les touristes encore après ils ont même mis une clôture gardée par des militaires chez eux je dis c'est jamais pour rien en général qu'ils dépensent des sous pour nous empêcher de savoir quelque chose ou d'accéder à un endroit ou nous faire croire que ce qu'on croit est faux dépenser des millions de dollars pour nous faire croire que les ovnis n'existent pas que tout ça c'est faux que la terre est plate même ça j'ai du mal moi non j'y arrive pas qu'il y ait un globe au dessus j'y arrive pas par contre je sais qu'il y a des opérations psychologiques simultanées et moi les platistes sont arrivés au moment on a remis en cause les photos de la lune par la NASA ce qu'on a raison de faire parce que c'est faux ce qu'on nous a montré moi je dis c'est parce qu'ils veulent pas qu'on voit ce qu'ils ont fait et vu et croisé voilà la raison une des raisons et pourquoi on n'y est pas retourné parce qu'on n'avait plus le droit parce qu'on n'est pas seul et comme dit Vlad Vlad Lopoutine les boss ils sont là-haut très loin et quel que soit notre niveau de pouvoir sur terre on est très limité plus que ce que vous ne pensez que ce soit Angela Merkel ou moi ou tout voilà c'est ça qu'il a dit quand même à Ross Congress 2015 ou 2017 je ne sais plus peut-être 2017 je ne sais plus après en 2018 il fait l'annonce des armes hypersoniques et en 2010 il a dit en 2008 il a dit avant tout tenait par la rouille mais ce n'est plus le cas et en 2004 le domaine est passé de on va dire de la zone 51 à la zone 51 russe ou et chinoise je ne sais pas le domaine en tout cas chinois je suis quasiment sûr peut-être que les russes ils ont accès à d'autres ZITI que le domaine ça ne veut pas dire que ces différentes factions ZITI ne s'associent pas de façon à s'associer entre elles comme le Deep State pour faire du louche sur notre dos de toute manière reprenons donc c'était près de mégalithes immenses qui pèsent plus de 30 000 tonnes non 30 tonnes ah ils sont tombés face à une porte inouvrable donc 30 tonnes peut-être et en travaillant sur les ultrasons certains champs magnétiques ou la dynamite et ils sont rentrés c'est ce qu'il y avait dans le dernier article que j'ai lu à propos de ce gars qui parlait de ça puis on n'a plus rien entendu à propos mais toujours sous le prétexte que ça ferait ça provoquerait un effondrement de tous les systèmes religieux économiques non mais attends dans l'état où il est le système quel qu'il soit tu veux qu'il s'effondre le plus alors qu'au contraire là ça permettrait de nettoyer la corruption parce que là on va dire les gars vous foutez de nous vous nous avez gaspillé des générations entières d'humanité et la nôtre actuellement alors pour ceux qui sont morts c'est trop tard mais nous on va râler là je le sens je crains fort qu'on râle là ouh là il va falloir doser le fluor parce que allez faites des tournées gratuites des papy hour subvention pour la pi hour il y avait aussi les crèmes de cristal en contact avec certains chamanes mayas avec probablement d'autres au Tibet ou d'Atlantis extraplanétaire il y a peut-être des forces sombres qui ont été découvertes ah encore oui alors une fois de plus comment est-ce que les entités néfastes sont arrivées parce que des gens les ont invoqués soit elles les ont invoqués soit elles ont fait des tests comment on appelle ça là enthéogéniques donc avec des plantes et autres trucs quoi soit des comas de maladies d'accidents et qui les ont fait voyager et ils ont été en contact et des entités qui ont gardé le contact par la suite et ont donné les instructions pour ouvrir des portails qui leur permettaient d'influencer l'humain je pense c'est un dernier renseignement qui me vient d'où je ne me rappelle plus qui en a parlé si ça me revient je vous dirai mais c'est le renseignement qui est important surtout et de qui ça venait de bonnes entités qui elles ne viennent pas pas vraiment elles n'influvent pas vraiment directement en tout cas non en tout cas on n'est pas assez nombreux à le vouloir sans les considérer comme des dieux je vous rappelle vous êtes sur la route en panne de deux chevaux là il y a un mec qui s'arrête il est en Porsche mais il vous aide à la pousser la deux chevaux c'est pas pour ça que vous allez le considérer comme un dieu vous lui dites merci je te paye à boire comme à tout le monde à la prochaine on échange les numéros de téléphone c'est les blondes à Forte ah pardon on échange les 06 oui alors déjà j'étais con il y a une heure ça devient de pire en pire bon il est il est deux heures en fait ça fait un moment la vidéo elle dure on en est où ça se trouve encore 36 minutes ça se trouve je je mange un petit peu je m'aère et je reprends allez on va faire ça parce que je vais vous montrer il y a des sujets qu'on n'a pas élaborés ils sont vraiment passionnants encore je vais vous montrer il y a ceux-là là c'est pas mal du tout et il y a celui-là aussi celui-là vous voyez ce que je veux dire ça c'est sur une cathédrale ou une église espagnole il me semble ou non de Bosnie justement dans le coin là-bas dans le coin voilà alors il y a ça et puis il y a aussi ça ils ont trouvé un crâne comme ça et ça franchement si vous avez vu Alien Coast Predator c'est Predator ah ça déchire ça déchire oh oui Predator qui est donc peut-être ici et qui combatait celui-là vous voyez ou quoi ou ça c'est deux Predator ouais on dirait que c'est deux deux Aliens peut-être ouais c'est deux Aliens peut-être tous les deux ont une queue ou ça c'est autre chose enfin toujours est-il ça sur le fronton de l'église voilà voilà donc j'ai dit qu'on faisait une petite pause je vous laisse en grand pour l'apéro à tout à l'heure je pense à moins que l'ordi tilt entre temps auquel cas elle s'arrêtera là la vidéo et on la continuera un de ces jours ah bah oui parce que le passage là je vais sûrement reparler vous pouvez compter sur moi tout à l'heure alors alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais on sent qu'ils ont cassé les crocs comme trophée allez dans le film il a il a des crocs on va bien voir le reste aussi on va retrouver des configurations crâniennes qui correspondent au bassin aussi enfin allez reprenons au 19ème siècle à priori le smithsonian a été établi dont le premier but n'était pas de mettre les artefacts en évidence mais de les cacher et puis et puis après de les faire passer à la fondation du même nom c'est passer du musée à la fondation et là ils les font disparaître définitivement peut-être que ça alimente d'un côté un certain marché noir ou d'amateurs légissime évidemment et endroit soit ça part dans le fond des mers soit c'est brûlé et il y a en 92 ou je ne sais plus dans un journal il y a un journaliste qui exposait que leur mission c'était même de détruire le plus possible et de déplacer tout le matériel archéologique les artefacts dans les sous-sols et les bas-fonds du smithsonian muséums et instituts donc par la suite et les squelettes de 30 pieds quasiment 10 mètres même plus donc on a cette notion d'information cachée au public mais les pyramides égyptiennes maya bosnia elles ont l'héritage elles sont l'héritage de la planète encore c'est d'ailleurs pareil pour les momies de Nazca on n'a pas le droit de les sortir du pays pour les analyser pas ceci pas cela mais c'est à l'époque c'était pas il n'y avait pas de nation il y avait des peuples qui bougeaient en plus et là vu la situation je ne sais pas c'est parti quand même du patrimoine mondial ce n'est pas pour les privés de leur propriété mais c'est histoire de dire au moins pour les études ça il ne devrait pas y avoir de restrictions enfin bien on a compris que rien n'était fait pour nous avantager bien au contraire reprenons donc on perd des motions d'histoire dans lesquelles il y a notion et mention de ces contacts avec d'autres êtres et il y en a eu tellement heureusement il reste quelques artefacts et quelques gravures sur les murs qui peuvent prouver leur existence sur les murs les gravures donc je vais demander les assistants de montrer des slides et on peut les voir et les discutent bien on va vers le slide 8 qui montre les technologies et je voulais juste savoir comment c'est important pour comprendre l'height de la pyramide et comparer ça à l'égyptien donc là il parle des hauteurs de pyramide il les énumère avec leur hauteur respective je vous en passe donc elles font toutes à peu près même pas 100 m donc celle-là qui fait 350 m c'est énorme c'est celle de la pyramide du soleil à Visoko au lidar qui est donc un sonar une sorte de sonar par contre ce qui est flagrant c'est que je vais le laisser parler est-ce que je peux prendre la photo je ne suis pas sûr je la prendrai plus fort on peut voir même si la couleur ou la vegetation c'était plus de 220 m plus de l'éjection mais la technologie c'est une nouvelle méthode de haute-tech vous venez dans un drone ou un plane la technique du lidar donc ce sonar permet de donner vraiment les reliefs du sol malgré la végétation pour un jour ça coûte 20 000 dollars l'utilisation d'un lidar encore maintenant qu'il est construit ce machin c'est pas la consommation électrique d'un jour maintenant qu'il est en place dans le satellite vous n'allez pas me faire croire que chaque heure du jour et de la nuit son agenda est plein pourquoi de tels tarifs je veux dire oui bon j'ai compris c'est pour limiter notre savoir notre accès aux informations d'accord d'accord non mais c'est en place c'est en place maintenant ce qui coûte c'est de déplacer jusqu'au-dessus de l'endroit peut-être reprenons une fois qu'on enlève donc la végétation et même les maisons on a la vraie forme donc là sur l'image plutôt au centre vers la droite autant en hauteur qu'en largeur c'est la pyramide du soleil la plus grande hauteur fait 368 mètres c'est deux fois et demi la hauteur de la grande pyramide d'Egypte quand même c'est un peu pour ça aussi que les égyptiens ils ont dit non non c'est du fake venez chez nous dépensez votre argent petit encart on n'oublie pas qu'à cette époque-là c'était après la guerre de Yougoslavie et le pays avait grandement besoin de rentrer d'argent et de au nouveau et d'expansion et de voilà et de réparation et tout ça et donc ça n'aurait pas été idiot qu'il y ait eu un afflux touristique là-bas je veux dire enfin bon maintenant il y est c'est pas le gouvernement l'archéologie les universités mais par une association sans profit qui se moque de ce que disent les gens heureusement parce que du coup ils peuvent pas nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire ou quoi ne pas dire comme dans tous les autres cas une dame qui faisait des études au Belize au radiocarbone qui trouvait des résultats 25 000 ans plus vieux elle s'avait virée ah oui c'était une pointure une pointure ça l'avait fait déprimer complètement il a dû la dire mais j'ai pas trouvé dans les sons j'ai pas reconnu un nom prénom donc là on est à Copal dans le Honduras me semble-t-il j'en ai pris de la plus grande pyramide d'une photo vous voyez ces arbres poussant directement la roche et là les racines détruisent les pierres il y a des archéologues qui commencent des réparations là cette partie centrale de la face a été ouverte et dans la pyramide ils ont trouvé des artefacts 700 ans plus vieux des temples ils l'ont appelé Rosalilla Temple le temple Rosalilla à cause de Sakura c'était parfaitement préservé maintenant il y a une réplique il me semble au-dessus de l'entrée il y a un symbole pour notre planète et au-dessus il y a un symbole pour le Huratku le centre de la galaxie et à gauche et à droite il y a deux véhicules avec des roues avec des roues et vous pouvez voir une roue rouge et une roue blanche et là dedans une cabine un habitacle il y en a un de chaque côté et à l'intérieur vous pouvez voir enfin moi j'arrive à le voir il y a la tête de l'Inca de profil avec son nez sa bouche en dessous et alors j'ai deux choses à dire son véhicule il est tout terrain c'est la raison pour laquelle il montre que ça monte et en plus il peut avancer ou reculer de la même manière a priori dans un sens ou dans l'autre raison pour laquelle les roues elles ne sont pas dans le même sens les deux à moins qu'ils flottent carrément je ne sais pas ils touchent quand même là il touche là il touche moins mais là il touche et qu'est-ce que je vois là derrière je vois un réacteur en fait je vois une sorte de réacteur avec des gaz des chaplans qui sortent en vert donc peut-être que je me trompe mais enfin rien ne sert à rien là-dessus tous les symboles veulent dire quelque chose donc là on a le profil du maya du maya du maya j'ai dit l'uncage donc le maya donc ce temple est au moins un vieux de 2000 ans d'où viennent ces véhicules dans la jungle du Honduras il y a 2000 ans mais ces deux véhicules sont de part et d'autre du symbole pour notre planète et en dessous du symbole pour le centre de la galaxie est-ce que ça signifie que ces véhicules permettent de véhiculer entre notre planète et le centre de la galaxie et puis d'où vient-elle ce savoir si vaste en astronomie vous savez qu'ils ont plus d'un calendrier ils en avaient 21 des calendriers il y en a un en Tolkien de 260 jours il y a le calendrier solaire de 365 jours qui s'alignent les deux tous les 52 ans pourquoi est-ce important ? parce que 52 ans c'est la durée de la révolution de Vénus non tous les 52 ans le système des Pléiades passe de sa partie la plus basse au sud dans le ciel nocturne jusqu'à la position la plus nordique et revient 52 ans comment les Mayas pouvaient connaître les cycles les Pléiades sont mentionnées dans de multiples traditions orales les Anasasis l'Australie le sud des Etats-Unis les Hopi des Pueblos Maya jusqu'en Inde et sans parler des Russes s'il te plaît mais ça m'étonne il connaît bien notre pote Valéry Uvarov l'autre spécialiste des pyramides que j'aime bien aussi le Russe celui qui construit des pyramides en Russie dans lesquelles si on entrepose du matériel qui va servir à la construction des prisons ils ont un taux de récidive qui chute terriblement je crois qu'il y a plus que 20% de récidive au lieu des 80% habituels voilà en plus c'est pas comme d'habitude tout ce que vous mettez là-dedans pousse mieux plus fort en meilleure santé et plus riche à manger et quand vous y entreposez un vin moyen voire une piquette vous le transformez en grand cru ça c'est pas une bonne news alors c'est des dimensions particulières elles sont très pointues les leurs je crois que l'angle est à 70 degrés il faut voir ça avec Valéry qui vend aussi des vents et des sandales particulières qui rééquilibrent en mettant la terre et font du magnétisme en même temps et les vents d'Horus aussi très nécessaires pour la santé spirituelle et physique psychique et physique enfin toutes les santé un alignement d'une bonne santé de toutes les bonnes santé nécessaire lorsqu'on fait des travaux psychiques en fait puisqu'il semblerait qu'il y a pas mal de gens qui étaient très avancés spirituellement qui ont quand même chopé des crasses des maladies bizarres alors je ne sais pas si c'est le deep state qui les avait ciblés par contre il semblerait qu'il y avait des déséquilibres à régler que les anciens égyptiens mais alors les anciens kémites mais même avant quoi je veux dire les anciens savaient qu'ils arrivaient ils étaient confrontés et savaient les traiter voilà et ça ça se fait encore avec des micro-courants influencés par des poussières diverses de cristaux divers entre un tube de cuivre et un tube je crois d'étain ou de nickel je ne sais plus de cuivre et je dirais nickel mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est peut-être de l'étain mais je ne suis pas sûr le cuivre oui je suis sûr allez on reprend quatre de leurs pyramides correspondent parfaitement sur les sept des Pléiades les sept sœurs des Pléiades j'ai pas dit il est neuf tout à l'heure si vous allez sur la cité Uxmal la cité Maya en Yucatan il y a des immeubles magnifiques il y en a un qu'ils ont appelé le Palace du Gouverneur c'est le nom que les Espagnols leur ont donné sur un axe nord-sud 12 structures de la ville sont situées sauf le Palace du Gouverneur qui est à 90 degrés 19 degrés 19 degrés si vous faites 20 kilomètres dans cette direction avec le décalage de 19 degrés je pense ça monte le chemin de la planète Vénus dans sa position la plus sud et dans le Palace du Gouverneur on a une correspondance des chiffres 5 à 8 sur les façades nord-est et nord-ouest pourquoi est-ce que Vénus était si importante pour eux il semblerait que ça ait rapport avec une forme de vie très très ancienne bien plus évoluée que nous vivons sur Vénus et bien plus évoluée à cause des capacités d'adaptation aux températures donc c'est sûrement pas un cas en 3D physique de chair c'est peut-être d'autres formes de matérialisation il aurait fallu demander ça au docteur Strange qui a écrit Stranger in Pentagone à propos de Vaillant Thor ce personnage qui a erré dans les allées du Pentagone pendant quelques années il venait de Vénus paraît-il ouais ouais c'était spécial à l'époque quand même pourquoi 5 et 8 pendant 236 jours de nuit Vénus est visible depuis l'Amérique centrale puis pendant 90 jours elle est cachée derrière le soleil puis après on l'appelle l'étoile du matin et elle redevient visible et pendant 8 jours après elle disparaît et ça ça fait 285 jours 585 jours 5 8 5 5 5 5 8 4 bon parlons d'autre chose 5 fois 48 ça fait 2130 8 8 8 2465 est 2030 8 fois 234 c'est 2000 et quelques bah bon je sais pas je vais pas tout faire les calculs et je vais pas les voules traduire non plus parce que c'est pénible ça me bouffe une énergie monstrueuse de bien écouter pour bien répondre à un chiffre un nombre ça m'arrive souvent avec son accent là c'est un peu plus dur ben c'est pas ma façon de m'exprimer pour les chiffres et les nombres c'est différent du vocabulaire je sais pas il y a un truc c'est vrai je l'ai mal appris la leçon quand j'étais à l'école vous voyez comme quoi le premier pli il faut qu'il soit bon ah 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 reprenons non le codex de Dresden Maya en face du symbole 5 il y a la planète Vénus et pour Goldchak il y a 4 chiffres 236 80 250 et 8 c'est de l'astronomie bon je sais pas si je vais détailler tout ça là il détaille la longueur d'un des calendriers Maya et on repart dans les chiffres comment savait-il tout ça à propos du soleil des autres planètes alors petit encart planète l'étoile du matin si c'est une étoile du matin à l'époque c'était encore une comète parce qu'une étoile c'est une étoile c'est un soleil et Vénus là elle est à l'état planétaire alors peut-être qu'à une époque elle paraissait une comète enflammée assurément d'ailleurs sur toute la planète pardon on a des représentations justement de ces interactions face à Mars vis-à-vis de Saturne etc etc voire Sanderbolt Project à propos de Cosmic les rapports entre la mythologie et l'astronomie voilà et l'univers électrique évidemment je me suis presque perdu ouais parce que sinon c'est c'est pas l'étoile du matin c'est la planète du matin avec autant de savoir il se trompe pas et par contre très souvent moi je dis que donc la planète qu'on appelle l'étoile du matin ben ça aurait dû être le soleil normalement c'est lui l'étoile du matin centrale voilà si il y en a eu une avance ça serait Vénus vers les 5 heures et auquel cas c'est l'autre nom de Lucifer porteur de lumière bon ça c'était juste pour vous embrouiller un peu ouais bon alors comment avait-il tous ces savoirs astronomiques parmi les milliers visibles d'étoiles et pourquoi il parle essentiellement d'un système stellaire vous allez à Chichen Itza Mayapan à un de leurs observatoires et si vous avez 4 entrées alignées parfaitement aux 4 points cardinaux avec moins d'un degré de décalage au deuxième étage deux fenêtres une qui regarde les Pléiades avec une position au plus au sud et une autre le plus au nord alors recontinuons on va changer de sujet parce qu'il nous manque du temps nous dit Michael Sala qu'on remercie pour cette interview passionnante sur la cathédrale de Palencia on dirait qu'il y a un alien deux prédateurs non là c'est l'alien oui ils ont aussi le crâne allongé puisque leur casque lui sert de bouclier qu'il est super allongé ou non ça c'est la tête de l'insecte de l'alien qui lui a un corps insectoïde tandis que là c'est des corps humanoïdes un crâne allongé mais c'est des corps humanoïdes c'est bizarre ça parce qu'ils ont la crête de dragons moi je dirais que c'est des gueules de reptos mais bon humanoïdes sous une certaine forme en 3D le temps qu'ils peuvent rester là peut-être que cela pouvait rester vous savez moins de problèmes de stabilité transdimensionnelle je veux dire vous avez bien compris donc c'est au centre de l'Espagne il y a 500 habitants dans ce village à Palencia carré descend au-dessus avec maigre et en-dessous aligné aussi sur une croix nord-sud carré au terre à Aliot il y a misère en-dessous avec le barrage vieux enfin bon c'est le plan de la cathédrale de Palencia P-A-L-E-N-C-I-A comme ça vous pouvez vérifier je suppose du 14ème siècle à l'époque il y avait peut-être 1000 habitants mais pourquoi est-ce qu'ils ont construit une si grande cathédrale dans un petit village ensuite il y a trois pyramides il y en a une détruite il y a vingt ans mais il en reste deux elles font 22 mètres comme à Elvador 72 mètres disposé de manière intéressante si on trace une ligne nord-sud du centre de la pyramide vers la cathédrale alors en dessous d'une représentation murale de l'humanité avec le roi et les peuples les prêtres et au-dessus il y a ces deux là avec le crâne allongé mais voilà c'est des hominides hominidés humanoïdes puisqu'ils ont des membres tels que nous mais dans leur dos il y a cette crête ça c'est pas humain en cas je crois que c'est dans la machine à voyager dans le temps de Swift qui croise à un moment un grand blanc qui a un dos comme ça avec les épines comme ça genre d'excroissance aussi qu'a voulu représenter Lady Gaga il me semble dans un clip elle ou une autre reprenons il y a probablement un mâle et une femelle oui parmi là oui question de taille de crâne comme chez nous en général le message en général c'est eux ils règnent sur l'humanité ils ont bâti les pyramides dans la direction du nord qui est face à ce fronton ce frontispice donc il y avait ce film Alien Predator il y a quelques années alors si l'un des deux est là est-ce qu'on a une preuve à propos du prédateur au Mexique dans l'état de Jarristo à Juejos les gens qui m'avaient invité à aller voir m'ont montré un crâne épatant étonnant à Jalisco au Mexique c'est un petit crâne c'est un crâne d'enfant on dirait c'est un petit crâne je trouve regardez regardez même lui il a la tête plus grosse c'est un crâne d'enfant ça c'est le crâne d'aucun être connu de notre évolution mais probablement les visiteurs et si ce n'est pas eux les gens qui étaient présents là très longtemps tout en en restant invisibles donc cette représentation du film la personne à droite a ce genre de crâne donc encore une fois de plus comment ils ont su ça à Hollywood smithsonian ils ont ils ont ils ont hacké les dossiers du smithsonian on va dire bon c'est son cousin donc là on a la preuve quand même de l'existence de différentes espèces de gens qui pourraient être extraterrestres mais en 1950 mais en 1950 lorsque les américains ont patenté les technologies pour creuser avec des tunneliers monstrueux à l'époque à l'époque c'était 6 km par jour aujourd'hui c'est 14 enfin non en 1995 c'était 14 et c'est Phil Schneider qui nous en parlait je crois que c'est 14 km c'est peut-être 10 miles c'est peut-être 14 miles qu'est-ce que ça change à ce niveau-là si ça n'a pas assez vite t'en mets deux allez reprenons donc des tunneliers qui creusaient et qui créaient derrière eux directement des murs de glace en vitrifiant les déchets qu'ils avaient creusés et depuis les années 50 les Etats-Unis sont parsemés de tunnels dans tous les sens et à deux endroits ils ont découvert d'autres grottes souterraines avec des êtres pendus au plafond qu'ils ont estimés à un million d'années ils seraient là alors je mets les conditionnels parce que c'est la première fois que j'entends ça et que je traduis ça aussi ils seraient là en état d'hypernation comme des chauves-souris alors maintenant quand on pense qu'on est la première civilisation aussi avancée sur cette planète sur 4,5 milliards d'années au moins pourquoi je dis au moins on ne sait pas on ne sait pas en tout cas il y a des artefacts on a trouvé des artefacts datés de 2 milliards pardonnés je crois que c'est les pierres de Klexdorf mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des hétis qui les ont perdues en week-end en passant sur la planète vous savez moi j'ai perdu des trucs des fois en m'arrêtant pour un pique-nique je ne crois pas non donc il semblerait qu'il y ait eu des gens très avancés qui étaient à la surface de la planète ou en souterre et pour sûr certains d'entre eux avaient la capacité de voler et bien sûr ils ont visité tellement souvent si le ministre de la défense de la défense canadien Paul Haley fait un discours public en disant que lorsqu'il coopérait avec l'armée la Navy américaine je crois ou l'US Air Force américaine ils étaient en contact avec ils étaient en contact avec deux espèces différentes ah non quatre il me semble si ce n'est pas six il y en a quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça au moins cinq dont une qui ne veut pas du bien je ne sais pas si c'est celle-là et si c'est celle-là les tantraloïdes ça pourrait peut-être être les tantraloïdes dont nous parlait Linda Moultono je crois que c'est les ou c'est les les ou c'est les zéptaloïdes qui ne sont pas cool je ne sais plus vous voyez moi je me rappelle bien des prénoms comme ça quand je les croise souvent remarquez ceux-là il vaut mieux pas de les croiser donc eux ils seront en contact avec deux ou quatre ou six on s'en fiche finalement beaucoup plus je pense mais donc du coup combien d'autres ont pu être en contact ou visiter la planète sans qu'on le sache encore je vous rappelle que pour filmer des ovnis personnellement avec une caméra je crois que c'est une Panasonic A850 vous aurez tous ces renseignements sur le site foresight.com gratuitement à haute vitesse d'enregistrement plus de 120 images secondes c'est mieux que 60 en ayant fait les travaux suggérés d'ablation et de changement de filtre infrarouge ultraviolet et après en ayant fait les manipulations informatiques nécessaires pour voir l'objet l'agrandir le suivre et tout ça pourquoi je dis ça c'est juste histoire de dire que ça prouve qu'il y en a partout ah oui pourquoi on les voit pas parce qu'ils ont déterminé qu'ils allaient entre 30 000 et 120 000 kilomètres alors on les voit pas trop quand ils passent c'est les jeunes aujourd'hui ils sont pressés voilà pourquoi ça aide pas quoi et en plus ils sont invisibles vous les voyez en infrarouge en général vous les voyez pas à l'oeil c'est à dire que vous filmez les deux choses avec une caméra normale et une caméra rectifiée vous filmez le même endroit d'un côté vous avez rien et de l'autre côté vous avez le truc que vous voyez aux infrarouges par exemple donc déjà le camouflage infrarouge plus la vitesse non on les voit pas ils sont là depuis toujours mais on les voit pas on les voit pas ils m'excusent ça aide pas mais maintenant là on pourrait les voir donc libre à vous ah mais vous pourrez plus nier après ça c'est le problème c'est ça il y a un moment dans ces études diverses et variées c'est qu'il y a un moment où on se rend compte que ah mais c'est quand même touffu la vie l'existence les énergies tout ça tout ça quoi ah c'est touffu c'est nettement plus touffu que ce qu'ils nous disent à la télé en fait et c'est nettement plus riche et intéressant et favorable aussi malgré les dangers que la version moderne mécanisée technique informatisée que nous promettent ceux qui pourtant connaissent d'autres énergies plus saines mais ce ne sont pas nos amis pour le moins reprenons donc on dirait maintenant que ce film est basé sur des faits qui avaient ces espèces insectoïdes féroces et reptiliennes qui se bagarrent c'est aussi ce que dit Linda Moltono il y a plusieurs espèces qui se disputent la suprématie sur la terre et sur son cheptel bien sûr encore vous savez il y avait aussi ce vieux film des années 80 je crois à peu près où il y a un extraterrestre c'est un dealer non c'est pas un dealer si c'est un dealer aussi mais c'est un dealer cosmique et il tombe à New York et il chope les dealers il leur fait faire une overdose avec toute la dope qu'il porte et à ce moment là il leur prend l'adrénogrome il leur pompe la glande pinéale ou je ne sais pas quoi bon je vous passe les détails et il le met dans un tube et c'est ça son produit qui va aller dealer après dans la galaxie c'est encore une autre espèce lui c'est plutôt un grand blanc vampirique aussi une grosse brute mercenaire avec un matos incroyable il a un flingue qui déchire grave enfin bon ça me fait penser qu'on assiste à des développements de technologies très très limités sur les fronts actuels et d'ailleurs tant mieux qu'elles soient limitées parce que sinon les gars une demi-heure après ils avaient fini ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent pour arriver au grand reset c'était peut-être un peu trop rapide ça serait vu il y a trop de témoins pour les terres 3B et tout ils vont dire attends donc ils avaient raison encore les conspits un peu un peu comme ça sur les bords il y a des jours les bords se touchent donc j'ai d'autres photos d'aliens à Mexique au Mexico à Mexico dans les années 50-60 les villages les villageois de Juéros c'est au milieu du Mexique ils ont trouvé des artefacts rétrigants mais c'est qu'en 1990 à peu près il y a un voyageur un archéologue je n'ai pas compris écoutez pardon qui a regardé ces artefacts qui a vu que ça décrivait des gens qui n'étaient pas humains il a travaillé de manière précise dessus et l'histoire va comme ça au milieu du dernier siècle ils ont découvert une grotte dans les montagnes environnementes dans laquelle il y avait des milliers d'artefacts fait à partir de deux matériaux très excessivement durs du granit et une pierre volcanique dure pas la pierre ponce de différentes tailles montrant des gens avec des crânes allongés et des yeux allongés et beaucoup plus gros quelque chose comme des grilles mais même aussi différents que les grilles donc voilà donc lui il a le crâne allongé pointu plus ou moins c'est important il y a des ronds il y a des carrés ils sont un peu très carrés il y en a même des billes des billes fines si on peut dire lui c'est pointu je trouve intéressant parce qu'il a un peu la même tête qu'une tribu que ce que qu'une tribu du Tibet de Chine du Tibet qui a disparu tout le village a disparu un beau jour il y a eu des ovnis et le lendemain il n'y avait plus d'habitants il y a eu une dispute d'ovnis il y a eu une bagarre je ne sais plus je ne me rappelle plus cette histoire et il y avait aussi l'idée comme quoi justement les mayas étaient en provenance de cette région-là ils avaient été sauvés pour les les rescapés finalement de cette altercation entre deux factions Ziti sûrement parce que dans le village il y avait des descendants des proxys comme je dis d'une des deux espèces je suppose donc des gens plutôt sympas des Ziti sympas et qui ont un peu cette tête-là et dont le nom m'échappe pourtant je vois bien leur tête et ils sont plus ou moins au début du livre Russe des aliens il faudrait que je vous montre en parallèle ce serait pas mal que je puisse jongler avec ça directement je vais le faire à la voix je vais prendre l'intelligence non je ne vais pas le prendre non parce qu'après ils laissent des cookies dans vos dossiers qui s'allument quand ils veulent et peuvent gérer votre ordinateur malgré vous donc très peu pour moi du chat GPT intelligence artificielle et autres pas avec mon ordi ni autrement j'ai l'impression ça prend le chou d'une certaine manière là j'ai vu qu'il y a des gens qui à mon avis sont passés maintenant par la représentation par intelligence artificielle par ces moyens là ça se voit et ça ne me plaît pas quelque part et moi je me demande j'ai l'impression que même le son il n'est pas bon il n'est pas bon j'aime pas ça il y a un truc qui ne va plus c'est plus de la voix humaine normale avec les courbes normales il y a un truc je ne sais pas bon j'en ai vu qu'une de ces vidéos ça m'a sauté à l'oeil on verra s'il me répond dans les commentaires mais comme d'habitude il a plutôt tendance à bizarrement M. Lobané si ce n'est pas pire ou bien là j'ai du son normalement donc reprenons tant que ça marche celui-là très intéressant aussi celui-là on l'avait déjà vu plus ou moins entre les mains de Nassim Aramain dans une conférence 2017 je ne sais pas où il disait je préférais qu'on ne filme pas de manière étrange quand même quand on y pense et donc cela est très importante parce qu'il y a plein de gravures très intéressantes qu'on devrait essayer de déchiffrer donc si on arrivait à le traduire on trouverait une histoire sûrement très intéressante donc ils sont ressemblant à nous plus ou moins ils ont un nez un peu différent les yeux et puis une toute petite bouche donc vous voyez celle-là la suivante il y a un motif sur les jambes sur le bas du corps mine de rien ça veut dire quelque chose je ne sais pas quoi mais ça veut dire quelque chose ça veut dire même peut-être plusieurs choses oui là je vois une tête de dragon en fait quelque part c'est peut-être le koukoukhan le serpent à plumes c'est vrai que là il y a un peu une tête comme les représentations de tête de serpent en descente de pyramide et elle regarde vers le bas voilà c'est de voir son importance pourquoi ils l'ont pas mis à horizontal donc là il y a d'autres artefacts il y en a qui est un couteau avec une tête de mort un peu quand même avec les dents comme ça celui-là qui rappelle le premier mais aussi où il y a deux genres de personnel différents il y en a un qui est masqué donc c'est difficile à dire mais celui-là il est intéressant à chaque fois il y a ces deux trous mais ça c'est peut-être pour le porter en collier et des fois en 3D on peut voir des représentations de personnes c'est à dire que sur l'objet il y a les quatre côtés de la personne quand même ici on peut voir deux couilles évidemment quelqu'un avait le porter autour de son nec et regardez à la gauche et à la droite on peut voir les personnes quand il pleut c'est le jeu ici on se fait essuyer on dit bonjour et hop on rentre en dehors il s'amuse donc là il y en a un casque d'astronautes il se demande si c'est un animal domestique au dessus des yeux je ne prouve pas que c'est un animal moi ah ça c'est la vue ah ben voilà 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 ce qu'elle fait je ne sais même pas comment elle a réussi à faire ça depuis la souris enfin bon animal non je ne pense pas que ce soit un animal une sorte de chien non voilà une autre pièce avec une soucoupe volante dessinée directement 3D de l'art en 3D et alors là encore là on n'est pas dans le a priori le vaisseau uniquement plasmatique non là il y a du tout les boulons un peu toutes les autres représentations quand il est à moto tout ça là on est sur de la 3D physique là aussi il y a plusieurs types d'êtres différents qui sont représentés il y a 25 ans lorsqu'ils ont organisé la conférence il les a toutes prises dans ses mains et il leur a demandé s'ils aient essayé de les vendre aux spécialistes d'anthropologie ou à quel organisme concerné ils ont essayé de les dater d'expliquer ce à quoi ça servait et on leur a répondu c'est tout défaut là de manière évidente vous avez un couteau qui est même usé aux manches en cas et qui manifestement ne correspond pas au genre de couteau dont on se sert aujourd'hui au cas où celle-là on voit un personnage là elle est mal orientée voilà là je l'ai orientée différemment et vous voyez un personnage assis à leur habitude avec une jambe repliée à plat et l'autre pas la tête calée dans les étoiles avec une drôle d'entonnoir dans la bouche là je ne sais pas si c'est un entonnoir ou une énergie qui sort de sa bouche ou qui rentre et aussi désigné par sa main entouré un ovni qui débarque là à côté de lui là ce coup-ci il y a un chien effectivement qui montre un peu les dents quand même et encore un drôle d'objet bizarre avec un cercle au milieu je ne sais pas ce que c'est mais là ce que je pense qui est important c'est justement cet entonnoir ou cette forme d'énergie qui pénètre la bouche du personnage qui est vraiment dédié à montrer que ça vient de la soucou voilà ce truc ben voilà c'est mon interprétation alors pour lui c'est un instrument qu'il a dans la bouche un instrument de communication peut-être aussi désigner la planète ah si ça se trouve c'est la carte cosmique la planète elle est à cet endroit-là dans la constellation qui quand on lit les étoiles principales ressemble à ça ah non il y a des arrondis je ne sais pas c'est bizarre vous voyez comme le buffle dans la caverne à Lascaux entre les points des cornes l'œil et deux ou trois autres points marqués représentent les pléiades aussi de manière astucieuse de camoufler une carte d'encoder une carte de manière durable malgré les méchants qui veulent absolument enlever tout le savoir pour le futur donc ils venaient d'une autre planète ils sont restés ici ils ont trouvé aussi avec ces artefacts beaucoup d'os et de matériaux ils les ont daté au radio carbone à 16 000 ans 16 000 ans c'est la période du début du contrat avec les Anunnakiki à peu près 16 000 ils ont pu se tromper de quelques années on monte à 17 000 et là on était arrivé en 2015 à la fin du contrat des 17 000 ans ou de multiples contrats sur 17 000 ans et là on tombe un petit peu aussi sur le même calendrier des dynasties qui datent d'il y a assez longtemps avec un certain nombre d'entre eux vous voyez et qui n'ont fait qu'amener la planète dans l'état où elle est aujourd'hui donc il est hors de question de leur attribuer le moindre je ne sais pas moi la moindre autorité en tout cas sur notre espèce sinon on a le droit à l'indépendance au libre arbitre vous savez bon 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 il y a aussi des décorations là-dessus peut-être je ne sais pas je ne vois pas trop à part une couronne bon et donc une tête assez grosse parce qu'il y a c'est un chapeau ça on dirait quand même que c'est un chapeau une sorte de couronne je ne sais pas il faudrait voir en 3D ah c'est la première fois que je vois que l'intérieur de l'œil de la pupille est gravé là aussi bon de ce côté-là je dirais qu'il y a une soucoupe et de l'autre il y a une autre soucoupe ou un sous-marin ou je ne sais pas quoi il y a un autre dessin ah non c'est le même vous croyez que c'est le même ça pourrait être le même un peu bon c'est pas notre nez dont il dispose c'est pas notre bouche non plus et c'est pas nos yeux et c'est pas notre crâne donc en fait t'inquiète pas c'est pas nous et malgré les controverses vous diriez que dans la jungle il y a encore d'autres preuves d'une ancienne présence alien sur Terre et là on a Sam qui nous montre un artefact il en tient un encore dans les mains on voit qu'il y a des dents devant c'est du granit c'est une tête de serpent un peu on dirait mais avec des dents humaines c'est rigolo il dit qu'il est gravé de lignes qui ont toute la même profondeur je crois qu'en original sur Youtube c'est en meilleure qualité d'image je l'ai pris là en 220 et moi je crois qu'il y a une version plus élevée en 480 donc ça a été fait à la main mais à l'aide d'une machine peut-être un type de laser dans du granit vous savez ce que ça prend de faire une petite ligne dans du granit il vaut mieux avoir de la technologie qui ferait des milliers d'artefacts qui soient fake comme les pierres d'Icade où il y en a 40 000 60 000 il y en a sûrement des fake bien sûr maintenant encore plus qu'avant mais bon quand vous aviez ces prêtres et autres colonisateurs divers qui découvraient des 30 000 des 40 000 voilà c'était pas prévu de faire il n'y avait pas de tourisme je veux dire à l'époque pas bon et donc c'est ces pièces sur lesquelles il y a les opérations cardiaques crânes ouverts trépanation observation céleste fréquentation avec des dinosaures scène de cul avec des dinosaures je crois bien ouais ouais genre et de nombreux reptiliens enfin reptoïdes en fait mais bon cohabitation humano reptilienne genre humaine ou humanoïde on lui a demandé d'en vendre de ces trucs là sur le marché américain et lui il a dit c'est pas mon business je connais pas ces marchés noirs tout ça mais vous avez qu'à bâtir un musée et les montrer les exposer dans la vie de notre planète ça serait idéal mais vous savez les gens sont pauvres ils ont commencé à vendre et puis si vous allez sur ebay vous typez les artefacts de macacuelos non les gens sont pauvres ils ont besoin d'argent ils les vendent ça part à des prix incroyable c'est une honte pour les gens pour la culture pour tout le monde c'est un héritage culturel planétaire donc quand même ça va finir encore dans les collections privées dont le monde sera privé puisque c'est une collection ils ne sont pas curés pour eux ni moins c'est un shame vous avez déjà parlé des méfaits de l'institut smithsonian ce qui était au Mexique disparaît aussi d'autres manières ce qui était au Mexique ce qui était au Mexique et maintenant le marché est tellement inondé de fakes que les gens ne savent plus à quoi se fier lui il n'en connait pas des fakes il n'a vu que du vrai alors il dit on ne peut pas le faire comme ça c'est pas encore il y a des groupes dont certains qui proviennent d'un petit pays oriental qui sont hyper pointus en technologie qui ont des thunes et c'est un marché qui est tellement lucratif qu'ils investissent quelques millions dans les machines dans le savoir dans le secret dans la corruption et dans les débouchés et ils en tirent des millions des milliards je ne sais pas j'exagère j'ai des chiffres comme ça mais s'il y a plusieurs groupes de spécialistes d'escroquerie en antiquité qui arrivent à damer le pion à des experts dont certains experts sont peut-être compus aussi en plus vous savez aujourd'hui la science laissait tomber il faut réétudier le cas de chacun d'entre ces spécialistes avec une enquête générale une étude des fonds de la réputation une hypnose un rimodule au pendule au biochamp au détecteur de mensonges etc alors chez tout le monde à ceux qui veulent être à des postes bien payés mais de responsabilité voilà point allez oui il explique pourquoi il ne veut pas j'ai des implants ah bon alors reprenons ce ne sont pas les drones que vous cherchez j'ai amené l'autre jour ces artefacts à une conférence à Chicago j'ai laissé toucher ces artefacts à quelques personnes après ma conférence pour lui il voit bien que ce n'est pas d'origine humaine il y a des gens qui les ont pris dans les mains parce que pour lui ils sont plutôt froid elle au bout de trois secondes elle a dit j'ai une douleur à l'oreille et puis un quart d'heure après elle est revenue elle a dit je peux le reprendre s'il vous plaît et ce coup-ci elle a gardé plusieurs minutes et après elle lui a dit depuis dix ans j'entends plus rien de mon oreille et la première chose que j'ai ressenti ça a été une peine une douleur comme un flash dans mon oreille droite et ça m'a effrayé mais après j'ai reçu le message comme quoi je devais recommencer donc elle a recommencé et elle lui dit et maintenant je peux entendre des deux oreilles parfaitement quoi autant de l'une que de l'autre en tout cas a priori c'est tout ce qu'il a entendu d'elle c'était pas mal comme expérience c'est quand même assez intriguant encore vous vous rappelez qu'on avait fait une vieille vieille vidéo je crois que c'est Sylvie Ivanova qui nous avait permis ça avec son matériel The New Earth le site New Earth Survivor of Atlantis peut-être bon allez d'une timbale trouvée dans l'Oural russe enfin spécial peut-être tombée d'un ovni aussi on sait pas trop quand vous buvez dedans vous guérissez voilà le genre de truc on trouve de ces trucs bizarres des fois c'est bien c'est sympa ça comme truc quand même vous pensez qu'il y a la queue devant chez le vieux qui a ce truc là reprenons mais aussi il y a la queue devant pas mal d'endroits comme très souvent des gens des seins carrément des jeunes ils ont 5 ans comme Edgar Kessy des prophètes des fois un petit là il est mort Sylvie Vanova on parle il est mort assez jeune et néanmoins tous les gens qui passent le voir ils guérissent ils passent chez lui il touche ses objets il touche son cercueil je sais pas ce qu'il faut on m'appelle plus mais enfin ça va mieux c'est spécial c'est spécial ça veut pas dire que c'est pas des itis qui entretiennent un truc spécial de manière à faire du louche parce qu'il y a toujours du monde en dévotion et donc c'est des gens qui se soumettent tout ça beaucoup d'entre eux vous savez c'est pas la prière d'autorité et souveraine c'est moi pardonne-moi pardonne-moi s'il te plaît venez-moi alors là rien que la première facette de la loi d'attraction c'est émettez ce que vous voulez voir en retour c'est d'ailleurs ce qui se passe vous avez en retour ce que vous avez émis en général on dit plus ou moins vite où est-ce que les gens peuvent aller pour en savoir plus sur votre travail monsieur Sam Osmanagovic pardon Osmanagic et bien vous allez chez Sam Osmanagic .com par le www il y a quelques pages je cite sur la pyramide de Bosnie son nom et notre website un de eux est bosnianpyramides .ba et un de ses sites c'est bosnianpyramides .de .com b a c'est bosnie b a c'est pas belgique bosnianpyramides .ba ah b a peut-être bosnia je crois que c'est b a je suis pas sûr vous verrez bien ah moi j'ai pas été encore on a 80 employés à peu près ou 18 ou 80 18 sans sites privés sans profit il y a une participation pour les touristes pour visiter la pyramide du soleil il y a un tarif et pouvoir passer dans les canaux aussi dans les tunnels il y a aussi les activités gratuites à être plein d'activités un peu new age ou pas naturelles et énergie vous pouvez croiser Jovac Djokovic Novak Djokovic les gens adorent venir il n'y a pas de discrimination il y a l'énergie des tunnels il y a les expériences les rencontres la culture c'est ouvert c'est ouvert toute l'année je crois ils citent la ils en sont maintenant à 150 000 visites par an en partant de beaucoup moins d'une dizaine de milliers 150 000 et cette année ils espèrent bien 200 000 ils viennent ils se réjouissent ils profitent ils apprennent ils en parlent à leurs proches à leurs familles à leurs amis tout le monde est bienvenu on vous souhaite de pouvoir le faire merci docteur pour votre travail vis-à-vis de l'humanité toutes ces informations sur les pyramides tout ce qui a été caché je crois et je pense que vous aussi que c'est grâce à la découverte de notre vraie histoire que nous accéderons au pouvoir dû à notre espèce et rejoindre les civilisations galactiques en tant qu'égo merci docteur merci docteur salut tout le monde merci d'avoir suivi un petit coup de pyramide un petit coup de pyramide tout la montre j'ai des gros doigts celle qui est petite voilà en chandite à très bientôt bon courage on passe entre les gouttes et les aiguilles on essaie aussi de passer sous la grande pyramide vous voyez comme quoi c'est pas toujours négatif les pyramides ça dépend c'est un outil et puis ça dépend de l'attention de celui qui en gère l'entrée on va dire au plaisir ciao ciao